Si je décide de relier le détroit du Gibraltar au détroit du Posphore, les deux extrémités du continent européen, le must du must, clairement, c'est le faire à pied. Pour moi, je pense que dans cette démarche, il y a une sorte de volonté, d'une réalité à la fois géographique, géologique et humaine, qui traverseront tout à pied. Et j'aime bien ce mot, de traverser, parce que c'est vraiment ça, à la fois je traverse un pays, une région, même un continent. Je trouve que dans ce mot-là, dans cette sensation de traverser, à la fois c'est fort et en même temps, je trouve ça assez humble, parce que c'est juste que voilà, en fait, tu traverses, je suis à pied, je dessine une ligne invisible et je regarde, quoi. Bonjour et bienvenue, je suis Anne Bé, et tu es sur Storylific, le podcast 100% outdoor. Je te propose de découvrir avec moi des explorateurs, aventuriers, sportifs de haut niveau et autres dévoreurs de vie qui vont te parler de leur parcours inspirant pour réveiller ton envie de vivre tes rêves et te filer leurs meilleures astuces, concrets et mindset pour y arriver. Car si eux l'ont fait, toi aussi tu peux le faire. Et simplement en écoutant, tu soutiens déjà la reforestation, car ici on ambitionne de planter des arbres avec les oreilles. Alors n'hésite pas à partager ce podcast, un grand merci. C'est sans aucun doute l'épisode le plus personnel que j'ai sorti cette saison. Merci à Samuel Knosp d'avoir été un super partenaire de conversation et tellement généreux dans son partage. Parler avec lui est 100% bonheur. Il est parti de Gibraltar pour arriver à Istanbul à pied, un vieux rêve aussi attirant qu'encombrant, et nous emmène à sa suite sur un très beau chemin, certes, mais aussi dans de très belles réflexions. Un épisode sur ces destins ordinaires qui deviennent tout à coup et en toute discrétion extraordinaires. Une discussion qui parle en toute transparence de budget, des ups and downs d'avant, comme de pendant un voyage. Bref, un récit d'une honnêteté totale. Et croyez-moi, le voyage n'en est que plus émerveillé. La conversation a été enregistrée depuis les météores en Grèce. L'Internet nous a concocté de la friture sur la ligne, comme tu le remarqueras. Cela fait partie des aléas du voyage. Et si tu aimes la technique, eh bien, sache qu'au montage, tu n'as parfois que le choix cornélien de soit faire disparaître le grésillement, mais que ton invité se chope une voix robotique glaçante, ou lui laisser son timbre de voix le plus intact possible, quitte à devoir laisser un résidu de bourdonnement vivre sa vie en parallèle. Ça a été mon choix. Voilà pour la parenthèse audio pro, mais ce que dit Samuel est tellement prenant que je suis sûre que cela ne te gênera pas longtemps. Message à tous les amoureux de l'outdoor et de l'aventure. Avant de plonger dans notre épisode, j'aimerais vous parler d'un partenaire fantastique qui rend tout cela possible, AS Adventure. Savez-vous que la préparation est la clé pour réussir une aventure ? AS Adventure est bien plus qu'un simple magasin d'équipements. C'est l'endroit où vous pouvez trouver une expertise solide pour vous aider à construire vos aventures. Que vous soyez randonneur passionné, campeur chevronné ou voyageur intrépide, faites confiance à AS Adventure pour des conseils avisés et un équipement de qualité. Leurs experts vous guideront vers les choix les plus judicieux pour rendre votre aventure exceptionnelle. Visitez leur site web ou rendez-vous dans l'un de leurs magasins pour profiter de leurs meilleurs conseils. Mes invités me parlent souvent du choix, du matériel. Alors évitez les galères, faites-vous conseiller par des experts. Merci à AS Adventure pour leur soutien continu à notre podcast et pour aider nos auditeurs à vivre des expériences outdoor inoubliables. Maintenant, plongeons dans l'épisode du jour. Allez, c'est parti ! C'est parti ! Il s'appelle Samuel et il vient de terminer une traversée d'Europe à pied de Gibraltar au Bosphore. Il a marché seul pendant 13 mois en privilégiant les massifs montagneux sur son itinéraire, témoin des 4 saisons de 0 à 3000 m d'altitude et de moins 15 degrés à 40 degrés Celsius évidemment, avec pour tout bagage un sac à dos de 8 kilos tout compris. Il entame actuellement son retour vers la France en alternant la marche et la co-navigation en voilier. En tout cas, c'est ce que tu es en train d'essayer de mettre en place. Alors voilà, j'ai commencé la présentation de ton projet. Est-ce que tu peux te présenter toi, s'il te plaît, Samuel ? Oui. Alors voilà, moi j'ai 30 ans. Pour me présenter, je peux dire que par rapport à ce projet, j'ai toujours aimé marcher. J'ai toujours été attiré par la montagne, la nature. Et je pense de l'enfance à l'âge adulte, je suis peut-être un peu toujours consciemment ou inconsciemment mûri un peu d'une sorte de désir de faire de la marche, un mode de vie, au moins pour une période de ma vie. Voilà ce que je suis en train de vivre et d'expérimenter de manière concrète. Et donc voilà, j'ai fait des longues études avec un parcours assez biscornu. Et après avoir fini ma thèse en biologie en 2022, si je ne me trompe pas. Non, en 2021. Après une année de latence, je suis parti en février 2023, depuis le 3G barattar, pour se traverser l'Europe à pied. Wow, d'accord. Et donc les pays que tu as traversés, c'est donc ? Donc les pays que j'ai traversés, c'était en premier l'Espagne. Je suis resté trois mois pour 1800 kilomètres. Oui, oui. Enfin, un grand pays finalement à l'échelle de l'Europe. Ensuite la France. Après la France, j'ai traversé tout l'arc alpin, de la France jusqu'à la Slovénie, principalement par le nord de l'Italie, avec quelques petits passages en Suisse et en Autriche. Après c'était l'automne. Donc à partir de l'automne, j'ai traversé la Slovénie, la Croatie. Donc à partir de ce moment-là, c'était la chaîne de ce qu'on appelle les Alpes d'Ineric. Ce sont une sorte de suite des Alpes qu'on a plus l'habitude de connaître ou de parler. Et avec un changement assez fort en géologie, parce que là, les Alpes d'Ineric, de la Slovénie jusqu'à l'Albanie, c'est un massif moins haut, plus proche de la mer Adriatique et complètement karstique, ce qui m'a vraiment marqué en termes de paysages, de géologie, auxquels je n'étais pas habitué. Et en plus, pendant l'automne, là c'était vraiment très beau. J'ai des plus petits pays aussi, donc la Slovénie, la Croatie. Et avec l'hiver qui s'installe, ensuite je suis passé en Bosnie. J'ai marché jusqu'à Sarajevo, la seule capitale où je suis allé. Et de Sarajevo, donc je suis passé par la Serbie, là en plein hiver. Cette fois-ci plus par la campagne, alors jusqu'à présent, j'ai vraiment privilégié les massifs montagneux. Et ensuite, je me suis retrouvé en Bulgarie, où là j'ai retrouvé les montagnes, en plein hiver. J'avais envie de me confronter, d'avoir une expérience un peu de longue durée de montagne en hiver, avec tout ce que ça implique. Et donc là, j'ai traversé la Bulgarie d'ouest en est. C'était sur le massif du Grand Balkan. Et ensuite, j'ai descendu des montagnes, j'ai fini la Bulgarie, et je suis entré en Turquie, dans cette région qu'on appelle le Thrace, donc jusqu'à Istanbul. Et donc maintenant tu es ? Et là je suis en Grèce. Je viens de passer en Grèce. D'accord. Donc voilà, comme tu l'as dit en introduction, là j'ai... Depuis Istanbul, donc j'ai décidé d'entamer un chemin retour vers la France. En ajoutant un second mode de transport, qui est le bateau, la navigation, que je ne connais absolument pas jusqu'à présent. Donc voilà, j'ai souhaité toujours continuer l'itinérance, cette démarche, la marche, non plus en m'orientant à l'Est, mais voilà, maintenant plutôt un retour à mon pays, à la France. Du coup, un itinéraire bien plus flou, bien plus flexible. D'autant plus si je veux faire de la navigation méditerranée, donc en m'adaptant aux opportunités, à ce que je trouve. Donc là je viens d'arriver en Grèce, donc je m'apprête à traverser la nouveau à pied, là, pendant tout le mois de mai, même peut-être un petit peu plus. Je suis content d'en faire retrouver les montagnes, après deux mois sans montagne. Oui, ça te manquait ? Ouais, ça m'a manquée, ouais. Ah, joli. Alors, le budget aussi, je me demandais un petit peu, si tu veux bien, parfois on hésite un peu à se dire, après le... Alors si ça ne te dérange pas, je trouve que c'est intéressant pour les personnes qui ont envie de faire ce genre d'expérience. Donc toi, tu loges parfois la Belle Étoile, parfois sous ton tarpe, parfois dans des cabanes, dans les pays qui ont mis des cabanes à disposition, t'as parfois des rencontres, parfois du camping. Explique-nous un petit peu tout ça, comment tu fais et quel est ton budget ? Ouais. Super, merci. Ouais, ouais, avec plaisir. Oui, mais d'abord, pour la nuit, comme tu as mentionné, je considère que par défaut, je dors sous mon tarpe. Un tarpe, c'est ce qu'on appelle un abri, donc c'est plus minimaliste qu'une tente, c'est une simple bâche, mais c'est quand même bien étuié, que je plante avec mes bâtons de marche. Donc c'est un abri vraiment pour se protéger de la pluie et de l'humidité, en gros. Et donc par défaut, je considère que je dors là-dessous, même si je fais le calcul là pendant 14 mois maintenant, j'ai dû dormir dessous peut-être la moitié des nuits. Et donc l'autre moitié, ça va être effectivement, alors soit des nuits à la belle étoile, beaucoup des abris de fortune, c'est-à-dire n'importe quoi que je peux trouver sur mon chemin, une maison en construction, une maison abandonnée, un préau, une table de pique-nique, une église, une mosquée, des grottes parfois. Tout ce qui peut constituer des petits abris de fortune qui permet d'avoir un peu le confort de pouvoir étaler ses affaires, d'avoir un toit qui protège de l'humidité, de la pluie et d'économiser le temps de monter le tarpe le soir, de le démonter le matin. Ensuite, il y a, comme tu dis, les cabanes. Ça, c'est vraiment ma type de nuit préférée, je crois. Et il y en a pas mal, ça dépend des massifs montagneux, mais il y a pas mal de cabanes toutes uniques, toutes différentes les unes des autres. Ça va un peu du taudis jusqu'à la cabane luxueuse, qui sont souvent des anciens abris de berger ou d'autres anciens bâtiments qui avaient une autre fonction avant, qui sont des très bons lieux. Souvent, je m'y arrête de nuit. Je peux essayer de coïncider ça avec une journée de pause, et si possible, une journée où il va faire du mauvais temps, pour rester deux nuits, et avoir une journée complètement off. La lessive, j'ai vu, oui. Un peu de lessive, un peu, voilà. En hiver, quand il y a un poêle qui fonctionne bien, alors qu'il y a une scie, là, c'est vraiment le paradis, je peux me faire chauffer de l'eau chaude toute la journée, me réchauffer. Et puis aussi, c'est l'occasion de se confronter à avoir du temps. C'est-à-dire que la marche, ça occupe, ça occupe beaucoup. Et dans ce rapport à la solitude, autant, c'est un peu de dire, voilà, voilà, pendant une journée, je reste dans un endroit, généralement plutôt chouette, plutôt beau, et qu'est-ce qui se passe ? Je reste de nuit, une journée entière au même endroit, qu'est-ce qui se passe ? C'est bien plus prolifique, enfin, bien plus apte à la création, dans les pensées, dans l'écriture, dans tout ce que tu veux, que des nuits en hôtel, où généralement, je ne me sens pas très bien, même s'il y a plus de confort matériel. Et tu t'es jamais fait virer comme un mal propre, quand t'étais dans des maisons en construction, ou... Non ? Non, 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 parce que généralement, il n'y a aucun... Je n'ai jamais l'impression de faire quelque chose de mal, dans le sens où je me contente vraiment de dormir par terre, de laisser aucune trace, et dans des lieux où il n'y a personne, en fait, quand on se déplace à pied, c'est impressionnant le nombre d'abris, d'anciennes maisons, de choses en tout genre qui... Jamais de mauvaise expérience de nuit, alors ? Non. Là, comme ça, il n'y a rien qui vient. Bah génial ! Génial ! Bonne nouvelle ! Et donc, pour la nourriture, tu faisais comment ? Pour la nourriture, alors, j'achète ma nourriture en supermarché, très original. En supermarché, plutôt en épicerie, parce que vu que je marche principalement en montagne, dans des campagnes, très peu dans des zones urbanisées, ce qui d'ailleurs me ressemble assez représentatives en proportion de la réalité géographique de l'Europe, en tout cas. Et donc, plutôt dans des petites épiceries où j'achète ce que je trouve, et donc je porte entre 1 et 6, voire 7 jours de nourriture, entre 2 ravitaillements. D'accord, d'accord. Voilà. Et donc, c'est aussi un élément, une contrainte pour dessiner mon itinéraire, c'est aussi pouvoir passer par des lignes de ravitaillement, au maximum tous les 6 jours. Et donc, pour en revenir sur le budget... Oui, voilà, maintenant qu'on a fait le tour, on va faire de dire comment est-ce que t'as dormi, comment t'as mangé, pour pouvoir expliquer le budget, c'était ça que je... Je faisais ce détour. Voilà. Oui, du coup, mon budget, en gros, c'est à 75% de la nourriture, parce qu'il faut bien manger. Et alors, concrètement, mon budget... Enfin, c'est pas un budget préétabli, c'est plutôt ce que j'ai calculé sur la route. J'avais pas d'objectif, disons. C'est... Donc, j'ai dépensé 20 euros par jour, en moyenne, réparti de la manière suivante. Donc, c'est à peu près 8 euros en épicerie, supermarché, boulangerie, etc. 5 euros en bar, café, restaurant, etc. Et 5 euros en hébergement, puisque je passe aussi quelques nuits à l'hôtel, ou d'autres types d'hébergement payants. Et 2 euros des bandes diverses. Voilà. D'accord. Et donc, t'avais préparé ton budget... Comment t'avais travaillé en job d'étudiant ? J'avais pas vraiment... Ouais, voilà, ouais. J'avais travaillé 3 ans et demi. Donc, j'avais pu mettre 15 000 euros de côté. Et investir aussi dans... Ce qui représentait des grands sommes. Investir dans du très bon matériel à la fois de marche et de vélo. Donc, qui est en partie chevauchant, quand même, sur les choses qui servent eux. Et voilà. Donc, hors équipement, voilà. Et j'ai un peu calculé, puisque j'aime bien les chiffres. Pour l'équipement, j'estime l'amortissement, sur des très longues périodes, à 5 euros par jour, à peu près, de l'amortissement matériel. D'accord. Du coup, ça monte à 25 par jour, c'est ça, que tu comptes pour ton année ? Ouais, 25. Et puis, je pense, si on rajoute les dépenses, qu'on soit en voyage ou sédentaire, de forfaits téléphone, mutuelle, assurance, etc. Ouais, on va pouvoir monter à 30 euros par jour. Ça pourrait être moins. Pas forcément beaucoup moins, mais ça pourrait être moins. Comme je disais, j'avais pas d'objectif, d'impératif. Là, il me reste encore de l'argent de côté. Voilà. Tu continues jusqu'à ce que la caisse soit épuisée ? Ouais, non, je pense qu'il me restera encore un petit matin. Ouais, génial. Ouais, ouais, je te le souhaite, quand même. Je repartirai pas de zéro pour refaire des économies et repartir voyager dans quelques années. Ouais, voilà, mais c'est super précieux. Merci beaucoup du partage, parce que comme ça, ça donne une petite idée de ce qui est possible ou pas, d'ailleurs, à ceux qui voudraient. Ouais, ouais, c'est vrai. Merci de poser la question. C'est vrai qu'on me la pose souvent sur la route. Les gens se demandent souvent la question. J'ai l'impression que faire des économies, c'est peut-être bizarre, mais j'ai l'impression que c'est pas très courant, dans le sens où j'ai l'impression que peu importe combien on gagne, si on n'a pas de projet qui nécessite pendant une période assez longue de pas travailler, de pas avoir de revenus, peu importe combien on gagne, c'est pas très difficile de tout dépenser. En fait, on travaillait en trois ans et demi, voilà, j'ai gagné 600 euros, j'arrivais à mettre environ 600 euros de côté par mois. Pareil, sans faire très attention non plus, quoi. Après, voilà, en tout, avec un mode de vie propre à moi, j'ai pas d'enfant, j'ai pas de dette. Ouais, bien sûr, ouais, ouais. C'est chouette, ouais. Voilà. Mais ouais, donc je pense que c'était accessible, je pense, mais je veux pas faire de généralité trop grande. C'est accessible, ouais, ouais, tout à fait. De faire des économies, ouais. Donc, c'est pas, tu n'es pas rentier, fils d'un riche industriel, voilà. Non, c'est bien, c'est l'exclusive. Il faut quand même montrer que l'aventure, ce n'est pas réservé à une élite, c'est surtout réservé à un état d'esprit, je crois, et aux priorités qu'on se donne, parce qu'effectivement, tu aurais pu tout claquer en sortie, etc., de ce que tu gagnais, et tu as mis de côté pour réaliser un rêve. Parce qu'apparemment, c'était un vieux rêve que tu avais, c'était assez ancien, cette envie de partir, faire ce genre d'aventure, non ? Ouais, ouais, je pense que je m'y suis toujours plus ou moins projeté, je pense, pendant longtemps, de manière assez abstraite, c'est-à-dire pas un rêve précis, en particulier, je veux traverser l'Europe, de chez Brajda ou Bosphore, mais voilà, comme je disais, un peu se projeter dans ce type d'expérience de quotidien, c'est-à-dire que ce ne soit pas des vacances, pas un voyage, enfin, si, un voyage, du coup, mais... Pas touristique. Voilà, pas sur un format, on va dire, vacances. Pas touristique, et surtout, en termes de durée, que ça devienne un quotidien sur quatre saisons, donc ça veut dire un mode de vie durable, en termes de confort, de bien-être, de plein de choses, avec, bien sûr, aussi, ces déséquilibres, je pense, comme temps de vie, et donc ouais, je pense que je me suis beaucoup projeté là-dedans, je pense qu'après, il y a un peu deux étapes, la première, enfin, je pense, qui était vraiment importante, c'est de me dire, pendant que je travaillais, enfin, j'ai décidé ça, je ne sais plus, peut-être un an, un an et demi avant de finir, mais j'avais un peu pris la décision avec moi-même de me dire, ok, je ne chercherai pas autre chose, parce que là, je vais me consacrer, enfin, je vais me donner cet espace-temps pour faire ce type de projet, je ne savais pas exactement quoi encore. Et à ce moment-là, j'ai vraiment réalisé que c'était une décision et que j'aurais pu ne pas prendre, en fait, que avant, pendant des années, ça me paraissait évident de me dire, oui, un jour, je ferai quelque chose comme ça, un jour, un jour. Et je pense que je croise aussi beaucoup de gens avec ce que je fais, voilà, ça fait un peu rêver, ou des gens qui ont même 30 ans de plus que moi, qui me regardent avec un mélange d'envie, puis aussi un peu de frustration, parce qu'ils avaient des rêves similaires, et je pense qu'il y a cette étape-là où je peux me dire, ah oui, en fait, j'aurais pu, vraiment, j'aurais tout à fait pu ne pas prendre cette décision, de me dire, là, je me donne cet espace-temps, et en fait, si on ne décide pas, il ne va pas nous tomber dessus, en fait, il ne veut pas me... Oui, clairement. Et il y a eu un déclencheur qui t'a fait prendre cette décision, ou c'est vraiment, tu t'es dit à un moment, c'est maintenant ? Je me souviens que j'avais pris cette décision, qui était de moi à moi, il n'y avait rien, finalement, qui l'actait, mais je me souviens que je l'avais prise, c'était dans un festival de films d'aventure en ligne, le festival FIFAF de la Rochelle, qui était en ligne. Oui, le FIFAF de la Rochelle, quand j'ai lutté au passage. Donc j'avais pu y assister depuis chez moi à Strasbourg. Oui, je me souviens que c'était pendant ces projections, là, que je regardais depuis mon canapé, avec mes collègues et des amis, que là, je me suis dit, bon, non, non, là, après mon contrat, après mes thèses, je... Est-ce que j'avais pas cette question ? Est-ce que je cherche quelque chose qui commencera suffisamment tard pour me laisser suffisamment de temps avant... Et puis là, je me suis dit, non, non, enfin, il faut... Si je m'écoute vraiment, en fait, il faut décider ça. Et pour... Parce que je pense que ce que je désirais, c'est aussi, voilà, ne pas avoir de contraintes de deadline, quoi. J'ai pas... J'ai telle durée, et après, on m'attend à tel endroit, à telle date, pour faire telle chose. Ce qui, je pense, serait très confortable, en réalité. Oui, oui. Ce qui, en réalité, serait très confortable, et ce qui est, en réalité, aussi souvent difficile, de pas avoir cette chose-là, que je sais quelque part, ce qui m'attend après, c'est... C'est bien, c'est important, je pense, pour aussi se laisser peut-être un petit peu changer, et c'est aussi souvent difficile. En tout cas, voilà, je pense que c'est ce que je désirais, et c'est ce que j'ai fini par choisir. Oui, mais c'est vraiment ça. Il y a beaucoup de gens qui ont envie de faire une grande aventure dans leur vie, mais il faut du courage, il faut beaucoup de courage, c'est un grand pas vers l'inconnu, c'est une espèce de grand pas confiant dans la vie, de ce qu'elle peut, qu'on va réussir à retrouver un repère plus classique par la suite, c'est pas évident, parce qu'on a tellement habitué à une certaine sécurité, et puis on en parle de plus en plus, c'est vrai qu'avoir une certaine matérialité derrière soi, c'est un peu une assurance vie pour plus tard, mais le seul problème, c'est que, comme disait Eric Orsena, l'important, c'est de remettre la vie dans la vie, parce que si on vit comme si on était déjà mort pour pouvoir être sûr d'être bien safe, on est comme des petits cadavres qui marchent en toute sécurité, mais il n'y a plus de vie, tu vois ce que je veux dire ? Et ça, c'est dommage. Et j'ai un truc que tu as dit très important, c'est que le déclencheur, finalement, ça a été ce festival. Et je pense vraiment que de s'exposer, on dit toujours qu'on est la moyenne des personnes qu'on fréquente le plus, donc s'il n'y a personne d'entrepreneur dans la famille, ça va être difficile de l'être, pas impossible, mais plus difficile. Et donc, il y a moyen de s'exposer, on n'a pas nécessairement des potes aventuriers avec qui on peut discuter tous les samedis soir, mais il y a les podcasts, c'est ce que je sais toi aussi, il y a les livres, il y a les festivals, il y a les films, et donc se créer un écosystème, c'est un petit message à tous ceux qui veulent réaliser quelque chose, il y a tous les jours moyen d'être en contact avec des gens qui ont réalisé ce qu'on a envie de faire, par plein de moyens différents que je viens de citer, et c'est vraiment quelque chose d'important pour construire son propre rêve, je trouve. Oui, je suis entièrement d'accord avec toi, oui. Et en ce sens-là, quand on parlait de l'aspect financier, que je disais que je ne suis pas quelqu'un de très privilégié ou quoi, en fait, je me sens quand même privilégié dans le sens où justement, quand tu parles de moyenne des gens qu'on fréquente, je pense que j'ai eu la chance d'être quand même exposé dans les gens que je fréquente, proche, mes amis, mes aspirations, alors pas forcément à des aventuriers, des aventurières, mais quand même beaucoup de gens qui arrivent à écouter leurs envies, qui, pour qu'il est, alors c'est, ça me fait un peu bizarre de dire, c'est un peu calvodé, sortir des sentiers battus, entre guillemets, ça me paraît plutôt logique, plutôt que dangereux, en fait, parce que finalement, avoir toutes et tous la même envie, le même chemin de vie, ça me paraît plutôt être une arnaque, et que je pense que si on peut s'écouter et avoir les moyens de faire ce qu'on a envie de faire, on a amené toutes et tous à faire des choses finalement très différentes et assez uniques, enfin, qui peuvent aussi ressembler à ce que font plein d'autres gens. Et ouais, en ce sens-là, je pense que j'ai eu à la fois de la chance, et ouais, et aussi, en fait, je ne me l'étais même pas dit que finalement j'avais pris cette décision en visitant à ce festival, mais en fait, oui, c'est pas anodin du tout. Ouais, ouais, c'est vrai, moi, à force de parler avec vous tous, tu vois, les gens que je fréquente en permanence, sur quoi je travaille en permanence, c'est plutôt la vie de bureau qui commence à me paraître, à être une grosse anomalie, tu vois. Pourtant, je l'ai vécu aussi, mais je me dis, mais comment on peut vivre comme ça ? J'ai encore l'histoire d'un Corse, un vieux Corse, qui vivait dans un espèce de petit paradis comme ça, loin du pays des fous, comme il dit, mais c'est vrai que quand tu vois le rythme, quand tu prends du recul, quand tu vas ailleurs, quand tu t'es dit, mais c'est quoi ces rythmes effrénés qu'on se donne ? Et ouais, changer de perspective, c'est important, un voyage, ça permet ça aussi, et justement, je te demanderai plus tard ce que ça a changé pour toi, ce voyage, parce que parfois, on part pour chercher quelque chose ou pour fuir quelque chose, et ce qu'on trouve, au final, c'est souvent toute autre chose, et c'est encore mieux, en général. Donc ça, ça m'intéressait. C'est justement ça, j'avais déjà reçu des marcheurs qui ont fait exactement le même littéraire que toi, plus ou moins, avec Neil et Marit, deux pas vers l'autre, mais ils le disaient aussi eux-mêmes, qu'un voyage, on est sur une fine ligne, on n'est pas deux kilomètres à gauche, deux kilomètres à droite, ça aurait peut-être pu être totalement différent, la veille, le lendemain, ça aurait pu être totalement différent, les rencontres font aussi partie de l'expérience qu'on va avoir du chemin, et donc, ben voilà, je crois qu'on pourrait avoir toute une année de personnes qui ont fait exactement ce trajet-là, ce ne sera jamais deux fois le même voyage, même si c'est toi, à nouveau, qui refais ton voyage en disant que ce ne sera plus le même voyage, et donc c'est ça qui reste fascinant. Et toi, tu avais vraiment cette envie de... Explique un peu cette démarche, tu me disais, c'est de s'intéresser, de s'émerveiller, de l'infinité du beau, et de ce qui existe autour de nous, je suis persuadée que l'émerveillement et l'aventure ne s'achètent pas, mais se découvrent et s'apprennent. Et ça, j'avais trouvé ça très très beau. T'as quand même un petit plume, toi, hein ? Encore quelqu'un qui risque d'écrire un livre un jour ? Qui sait ? Ouais, j'en suis persuadée, j'en suis persuadée, et d'autant plus que je le vis, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement une pensée intellectuelle, un exercice de pensée, je le vis au quotidien. Donc, le beau, l'émerveillement, cet accès à ce qui est beau, ça ne s'achète pas, ça s'apprend. Et d'un côté, on peut se dire, ah ben mince, je ne fais pas de des pensées, et puis on a. Et en même temps, on peut se dire aussi, bon, faites tant mieux, parce que ça veut dire que c'est accessible à tout le monde, quelque part. Et je le pense vraiment, et je pense qu'on est tombé dans une sorte de paradoxe, vu que quasiment tout s'achète, et qu'on est un peu dans cette illusion qu'il suffit d'acheter pour avoir, quelque chose de gratuit, accessible, qui est, voilà, se balader en forêt. Enfin, là, moi, vraiment, là, tout ce que je fais, tous les endroits où je suis allé, tous les endroits où j'ai pris des photos, où je raconte des histoires, c'est des endroits qui sont accessibles à pied, quoi, qui sont accessibles avec des moyens assez rudimentaires, qui sont accessibles à pied. Et c'est là, en fait, quoi. C'est là, quelque part, il suffit d'y aller. Il suffit d'y aller, c'est vrai que pour y aller, puis il est confortable, pour savoir apprécier, pour savoir voir le beau. Effectivement, c'est quelque chose qui, qui à la fois est gratuit, accessible, mais aussi quelque chose qui s'apprend, qui ne suffit pas, même si, bien sûr, il faut acheter des équipements, il faut, voilà, peut-être avoir du temps, des économies. Il n'empêche que, oui, je pense que c'est quelque chose de gratuit et qui se découvre et qui s'apprend, si on en met la volonté. Avec, bien sûr, peut-être le risque d'être déçu, enfin, de ne pas y arriver, ou pas comme on voudrait, ou pas aussi vite, ou de finalement que ce n'est pas à ce à quoi on s'attendait. Mais ça s'apprend, et je pense qu'effectivement, au final, tout ce qui compte le plus dans la vie, je vois qu'on a satisfait, bien sûr, nos besoins primordiaux ou élémentaires sur s'habiller, se loger, se nourrir, se soigner, s'éduquer, etc. Que tout ce qui compte le plus dans la vie, finalement, c'est que des choses qui ne s'achètent pas, en fait. Je ne sais pas, les relations, l'amour, le beau. Et finalement, je ne sais pas, moi, c'est comme apprendre une langue, apprendre un instrument de musique. On peut payer un prof, on peut acheter un bouquin, mais derrière, il y a un apprentissage, il y a de l'effort. Et c'est vrai que plus le temps passe au cours de cette marche, plus je me dis, effectivement, que c'est peut-être bizarre à dire, mais que, ouais, que la vie, c'est des efforts, en fait. Et que ce n'est pas un gros goût, ça ne veut pas dire que c'est forcément le bagne. Mais ouais, que c'est des efforts, que ça s'apprend. Et là, moi, j'ai l'impression, effectivement, d'avoir une sensibilité, de développer à la fois une capacité, enfin, un savoir-faire avec tout ce qui est de l'ordre du matériel, du savoir-faire, des compétences, des astuces qui font que je peux vivre pendant un ordre, comme tu l'as rappelé en introduction, entre 0 et 3000 mètres d'altitude, entre moins 15 et 40 degrés, que je peux vivre juste dehors avec mon corps, mes kilos d'équipement de manière durable et confortable. Tout ça, effectivement, ça s'apprend et je considère vraiment que c'est assez accessible globalement. C'est-à-dire que je ne me considère pas comme un super-héros, comme quelqu'un qui a vraiment des capacités hors normes, mais plus comme quelque chose d'accessible, déjà si on en a l'envie, premièrement, bien sûr, et si on s'en donne les moyens. Et en parallèle de ça, j'essaye en tout cas de développer une capacité, effectivement, à m'émerveiller, à la fois du grand, surtout en montagne, quand on est dans des endroits où on est un peu envahi, un peu submergé par le paysage, par le goût. Et aussi dans le petit, en étant à pied, en étant lent, surtout en s'arrêtant. Même au milieu du chemin, n'importe quand. Pour vraiment rencontrer, prendre conscience, prendre connaissance et, j'ai envie de dire, contempler avec presque le mérite qu'ont tout ce qui nous entoure, même la moindre fleur, le moindre arbre. Et je pense aussi que ça, oui, c'est une marche qui s'apprend et dont, en vrai, je ne me considère même pas très fort, entre guillemets, là-dedans. J'ai l'impression que je pourrais encore aller très, très loin. Et dans ce sens-là aussi, je pense que ce n'est pas la peine d'aller loin pour s'émerveiller. J'ai l'impression qu'avec l'avion, avec le tourisme, il y a une sorte d'illusion qu'il faut se téléporter loin aux endroits qui nous font rêver, dont ça nous a fait rêver, pour pouvoir ressentir une émotion, pour pouvoir s'émerveiller. Et au final, je pense que la plupart du temps, c'est une arnaque, ça ne marche pas. Moi, en tout cas, en ce qui me concerne, même en me déplaçant à pied, quand je me retrouve dans ce genre d'endroit de tourisme de masse, même dans des endroits naturels, comme le désert des Bernenas en Espagne, les Dolomites en Italie. En fait, j'ai beau être dans des endroits qui sont soit magnifiques, je ne ressens plus rien parce que l'environnement est sacrifié, il y a un tourisme de masse que moi, je trouve moche. Et je me dis vraiment que la plupart des gens qui sont là, au final, doivent être déçus et passent à côté de l'essentiel. Alors que je pense vraiment que dans la forêt à côté de chez soi, il y a vraiment déjà largement de quoi s'émerveiller. Ah oui, écoute, tu parles à une convaincue. Moi, il y a une forêt à côté de chez moi, là dans la petite maison à la campagne que j'ai dû quitter un regret pour la ville, mais où je retourne ventre à terre tous les week-ends. Je suis en bordure de forêt, je vais te dire, il n'y a pas une fois où je suis sortie sans être émerveillée, tu ne sais jamais ce que tu vas trouver. Une fois, ça va être une rencontre animale. C'est toujours différent. Une fois, ça va être une odeur. Une fois, ça va être la caresse de l'air qui est particulièrement agréable. Une fois, ça va être... Non, c'est très, très changeant. Moi, je ne vois jamais deux fois le même paysage et c'est juste derrière chez moi. Et c'est une source d'émerveillement totale à chaque fois. Je crois que quant à ça, effectivement, tu vis déjà beaucoup mieux. Oui, c'est sûr. C'est vrai que c'est énervant, ceux qui ont besoin de voir des énormes espaces. C'est très beau. J'aime aussi aussi les énormes espaces, bien loin, avec un dépaysement total. C'est très gai, c'est très ressourçant et c'est bien d'aller voir comment on vit ailleurs pour se dire qu'il n'y a pas qu'une seule manière de vivre. Ça, c'est important. Mais ne pas oublier de s'émerveiller de ce qu'on a ici. On est très privilégié. Quand on n'a pas tout bousillé, il y a une nature qui est absolument superbe. Mais c'est vrai que ce à quoi on est habitué, on a l'impression que c'est moins bien qu'ailleurs. Mais non, en fait. D'autant plus que je pense qu'on est très chanceux, je pense, surtout en Europe. La France, par exemple, c'est incroyable. Sur cette superficie, la diversité de géologie, de paysages, de tout ce que tu veux, c'est incroyable. Et même l'Europe en général, je pense, même à pied, parfois j'ai l'impression d'aller trop vite. Parce qu'en quelques jours, je traverse un écosystème, un type de paysage. Donc là, si en plus on rajoute les transports en commun sur des périodes un peu plus courtes, on a déjà beaucoup de chances. Et je réalise, c'est assez étonnant, même comme ça, en traversant tout simplement des pays, des régions et en rencontrant, en parlant avec les gens. En parlant avec eux, souvent, je me rends compte que l'endroit, le massif, la forêt, la rivière, etc., par lesquels je suis passé le jour même pour arriver ou pour partir de chez eux, ils et elles ne le connaissent pas, en fait. Et c'est très bizarre parce que je n'ai pas envie de me dire « je connais mieux ta région que toi », ce n'est pas vrai, je n'y habite pas. » C'est pas loin d'être vrai quand même. En tout cas, une certaine richesse, quand c'est à portée de main, je me souviens. Et c'est quand j'ai des amis qui venaient du Canada ou quoi, que je visitais les châteaux qui étaient dans ma région, quoi, parce que je n'y allais pas. Ils étaient là depuis toujours. J'étais là, mais rentrée. J'étais toute folle aussi. Après, j'ai dit « oh, c'est beau ». Ou alors faire des promenades dans une réserve naturelle qui est juste là. Et puis, on ne prend juste jamais le temps, quoi. Et quand on va en vacances, effectivement, on ne va pas à la réserve qui est à côté de chez soi, on va bien loin. Et c'est bête. Je pense que c'est vraiment quelque chose à cultiver, cette possibilité de se sentir en voyage chez soi et proche de chez soi. J'avais lu un bouquin intéressant qui développait un peu cette notion de voyage immobile, le voyage autour de chez soi, et qui part un peu de la double définition, que le voyage, c'est à la fois la dimension mobilité, le déplacement géographique, et une sensation, quoi, de se sentir en voyage. Le voyage géographique, ça peut être une bonne manière de se sentir en voyage, mais pas forcément. Et notamment, je pense avec le tourisme, le tourisme de masse, ça ne marche pas trop. Et que chez soi, proche de chez soi, on peut se sentir en voyage. Et je pense que c'est vraiment quelque chose à cultiver. Et je pense que pendant un temps, pendant que je travaillais, pendant 4 ans, j'habitais à Strasbourg. Et pour le coup, là, peut-être aussi parce que ce n'est pas ma région natale, mais j'ai énormément, et je n'aurais jamais fini d'explorer les Vosges à côté, dans mon petit massif montagneux, la région, la ville. Et il y a vraiment des fois, sur une après-midi, on prend un coup de train, un coup de vélo, sur un week-end, ou même dans Strasbourg, je me suis vraiment senti en voyage, quoi. Je suis de, je ne sais pas, de prendre le vélo, de traverser les vignes en automne, où c'est la sensation de traverser un village avec des gens qui font des chambres protestants autour d'un cimetière, et puis de rentrer chez moi, et puis d'aller faire du badminton avec les cheminots à côté de chez moi, enfin bref, je repense à un week-end que j'ai vécu, et après, de rentrer chez soi et de se dire, waouh, j'ai vécu un voyage, et je pense qu'au début, je pouvais me dire, bon, ça va, calme-toi. Et en fait, non, non, je pense que c'est vraiment un sentiment à cultiver, oui. Oui, carrément, carrément. C'est vrai que ça ne doit pas se vivre juste une fois ou deux par an, quand on part bien loin, en claquant toutes les économies qu'on a faites. Tu as tout à fait raison. J'avais interviewé Marie Ivo, qui est très, très, très drôle, ça, c'est super drôle, cette fille, une Belge qui avait fait le tour du monde en Belgique. Alors, elle avait, il faut le décider de faire son tour du monde, un vrai, mais le Covid a frappé, du coup, elle a décidé qu'elle le ferait en Belgique. Elle s'est trouvée des coins de Chili, quelque part, de Népal, ailleurs, en Belgique, voilà, elle a trouvé des coins comme ça. Et alors, elle se faisait tout ce truc, et c'est super, parce que du coup, elle a décidé de redécouvrir son pays avec un autre filtre, avec des autres nulettes sur la tête, on va dire, parce que c'est vraiment ça, c'est la manière, le regard que tu portes sur les choses qui fait que, et ça avait commencé juste comme ça, mais maintenant, ça continue, elle organise des micro-aventures, des week-ends d'entente de toi, à gauche, à droite, en Belgique, c'est trop génial, quoi. Donc, oui, la micro-aventure fait sans doute moins rêver, à tort, je crois qu'il faut peut-être une espèce de maturité du voyage pour arriver à vraiment en apprécier la valeur, et c'est-à-dire, si c'était des Thaïlandais ou des Népalais qui venaient ici, ils seraient tout fous, donc il n'y a pas de raison, c'est juste parce qu'on a toujours l'impression que si c'est loin, c'est mieux, comme on disait, c'est pour tout, nul n'est prophète en son pays, on préfère toujours des gourous qui viennent d'ailleurs, que quelqu'un qu'on a connu voisin en train de jouer au foot. Enfin, loin, c'est mieux. Non, en fait, non, c'est juste quelque chose à déconstruire, même si toi, t'as quand même été loin, mais à pied, mais à pied. Donc ça, c'est intéressant, pour résumer ce que tu viens de dire, parce que j'adore la manière dont tu écris, tu l'avais écrit, « De mon point de vue, le tourisme est non seulement une catastrophe sur le plan climatique, environnemental et humain, réservée à une minorité privilégiée sur la Terre, mais en plus, c'est une arnaque. Les émotions promises ne sont pas au rendez-vous, elles ne s'achètent pas. » Bon, on en a parlé, je trouvais la phrase tellement beau que j'avais envie de le répéter. C'est vrai, ceux qui m'écoutent m'ont certainement entendu dire une fois à l'autre que le jour où on mettra un téléphérique sur l'Everest, il perdra tout intérêt. Je pense qu'il a déjà perdu une grande partie de son intérêt depuis qu'on peut acheter sa place. On a le camp de base qui est organisé pour soi, donc on claque un fric bête, et puis alors on a son Sherpa, on a la tente, on va évidemment laisser tout le matériel là pour bien pourlever mon passage, et on fait la file pour monter au sommet, et puis on peut dire juste « Check, j'ai vu l'Everest », mais qu'est-ce qu'on a vécu ? Qu'est-ce qu'on a vécu ? Peut-être un peu, mais par rapport à ceux qui ont rêvé de l'Everest pendant longtemps, qui sont arrivés par leurs propres moyens, qui ont organisé tout sur place, là je sais qu'on va en retirer beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. On est dans une mode de fast, de tout pour tout, où en plus l'IA va encore beaucoup plus vite, il faut faire un tas de choses, mais la seule chose qui est vraiment enrichissante, toutes les belles choses dans la vie en général, c'est l'an. Il y en a qui vont déjà avoir un petit sourire en imaginant certaines choses, c'est vrai aussi dans ce domaine-là. Si tu veux bien manger ton repas, il faut que tu le prépares longtemps, une amitié ça ne se fait pas en une seconde, même s'il y a des gens qu'on a l'impression qu'on connaît depuis toujours, il faut les entretenir aussi après. La notion du temps long n'est pas toujours très fashionable, surtout auprès des plus jeunes où il faut que tout aille très 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 vite, mais après tu reviens en disant oui mais si tu veux vivre quelque chose, il n'y a rien à faire. Il faut cette longueur, comme ce grand reporter qui me disait quand tu vas très loin en avion, il faut deux trois jours pour que ton âme arrive, rejoigne ton corps, parce que tu n'as pas fait le voyage. Tu as été transporté, téléporté et tu n'as rien vécu du voyage et tu as donc bombardé quelque part. Et lui, ça lui manque à ce moment-là, le trajet, le parcours. Effectivement, plus le parcours est rapide, moins il est enrichissant, je trouve. Donc c'est vrai que moi j'aime le vélo qui est un bon compromis entre voir un petit peu plus de choses et quand même avoir l'air sur le visage et quand même voir le paysage, pouvoir s'arrêter à tout moment parce qu'on vient de repérer un truc qui bougeait dans le forêt ou une fleur qui a l'air intéressante. Mais là, la marche à pied permet vraiment à ce moment-là, à chaque pas, de vendre une paire rien ou pas grand-chose. Et encore, tu dis parfois, il faut ça carrément ralentir ou se poser. Un endroit, il faut vraiment se poser, sinon je vais passer à côté de quelque chose. J'aime bien, ça me fait penser aussi philosophiquement à Thich Nhat Hanh, je crois que c'était ce moine vietnamien, bouddhiste, qui est venu s'installer en France parce que il y avait des persécutions et ce que les gens, le petit nom c'était, c'est beaucoup plus facile parce que l'autre je le massacre parce que c'est pas pour ça pour moi. Mais donc, il a fort marqué en Europe et il disait à chaque pas, une des méditations c'est à chaque pas dire je suis arrivé. Et ta marche m'y fait penser en fait, c'est pour ça que j'y parle parce que dire à chaque pas je suis arrivé. Parce qu'à chaque pas, tu peux avoir le but de ton voyage en fait. Ce qui t'entoure à chaque pas est déjà suffisant en soi, il ne faut pas toujours vouloir plus, plus loin, etc. Bien sûr, le voyage est intéressant, je ne te dirai pas. Bon, tu fais trois pas autour de chez toi, tu dis je suis arrivé. Il faut déjà une grande maturité philosophique pour se trouver complètement enrichi par ça que je n'ai pas. Et je n'espère ne pas avoir parce que j'aime aller à la rencontre de toute autre. Mais je veux dire, c'est vrai qu'il ne faut pas croire que c'est juste les grandes destinations qui sont intéressantes. Si on arrive à justement se dire qu'à chaque pas on est arrivé, qu'on est déjà au but de son voyage, qu'il est là, je crois qu'on a déjà compris pas mal de choses, non ? Oui, c'est sûr, oui. C'est ce que j'ai perçu dans ce que tu écrivais, mine de rien. Dans d'autres mots, mais... Oui, oui. Comme si sur le temps, je pense que c'est paradoxal et contre-intuitif de se dire qu'en prenant le temps, en étant lent, je vais mal le dire, on vit plus de choses. Ce n'est pas une question de plus, dans le sens de vivre le plus de choses possible, mais j'ai envie de dire qu'on s'enrichit réellement. Et en étant potentiellement extrêmement lent, on est vraiment beaucoup de temps. De toute façon, oui, on vit des choses, je vis des choses qui ne pourraient pas se vivre autrement. Et c'est vrai que parfois je me dis, je me rappelle que ça m'est devenu habituel, mais que je n'ai aucune contrainte de temps. C'est-à-dire, si je le dis autrement, le temps n'est plus un facteur limitant, en fait. Ce n'est plus une denrée précieuse qui autrement l'est, en fait. Je pense que dans quasiment tous les modes de vie, le temps, c'est un facteur limitant, c'est quelque chose de précieux, c'est quelque chose qu'on optimise. Et je dirais que de se placer où le temps, j'en ai l'infini. Quelque part, c'est un luxe, oui. Ça permet vraiment beaucoup de choses. Ah, pour moi, c'est le luxe suprême. Et oui, sur le déplacement, effectivement, si je dois aller d'un point A à un point B, si je décide de relier le détroit du Baltard au détroit du Posphore, là, deux extrémités du continent européen, si je faisais ça en avion, ça serait de loin le plus nul. Si je faisais ça en train, ça serait très bof, ou là, je le garderais par la vitre. Si je faisais ça en vélo, ça serait très bien. Et le must du must, clairement, c'est le faire à pied. Parce que c'est là où je vais voir le plus de choses, vivre le plus de choses, même en termes de durée, tout simplement, de paysages. Et pour moi, je pense que dans cette démarche, il y a une sorte de volonté de, peut-être un peu puriste, d'être plus proche, vraiment, d'une réalité à la fois géographique, géologique et humaine, en faisant tout à pied, quoi. En traversant tout à pied. Et j'aime bien ce mot, de traverser, parce que c'est vraiment ça, à la fois je traverse un pays, une région, même un continent, et je trouve que dans ce mot-là, dans cette sensation de traverser, à la fois c'est fort, et en même temps, je trouve ça assez humble, parce que c'est juste, voilà, en fait, je traverse, je suis à pied, je dessine une ligne invisible, et je regarde, quoi. Je regarde, je balade, je m'intéresse, je regarde, je m'émerveille, parfois c'est chouette, parfois c'est difficile, en parallèle, effectivement, sur mon téléphone, je vais lire, je vais m'intéresser, je vais apprendre des choses, je vais discuter avec les gens, et je trouve ça, ouais, à la fois assez humble, dans la démarche, et je pense que je ne vois pas de meilleurs moyens, personnellement, pour être au plus près des choses, en fait, pour se rapprocher, j'ai envie d'une exhaustivité, le mot est trop fort, parce qu'on a toujours une vision infime de la réalité du monde, mais en tout cas, pour moi, c'est ce qui se rapproche le plus, et en ça, c'est un luxe, un luxe assez marginal, mais, et puis, pour le voir comme un luxe, c'est aussi une vision assez marginale, et pour le voir comme ça, malheureusement, malheureusement, je trouve, parce que, oui, parce que ce qu'on entend par le luxe, effectivement, maintenant, on va avoir toutes les grandes marques en tête, les bijoux, les sacs, les bazars, les machins, mais le luxe, c'est une définition qu'on nous a mise en tête, mais pour moi, vraiment, le luxe, c'est ce temps qu'on peut passer avec les autres, quand on voit cette infirmière australienne qui avait accompagné beaucoup de mourants, et qui avait remarqué qu'il y avait cinq choses qui revenaient tout le temps, tout le temps, de ne pas avoir été soi-même, de ne pas avoir osé vivre ses rêves, de ne pas avoir passé plus de temps avec les gens qu'on aime, etc., tu te dis, mais eux, tous ces gens, toutes ces sommes, tout ce qu'elle a entendu, encore et encore et encore et encore, il faudrait peut-être qu'on l'écoute un peu plus, est-ce que le luxe, c'est vraiment ce qu'on croit, ou est-ce que ce qui fait la richesse d'une vie, c'est quand même ça, c'est de pouvoir vivre ce qui fait la richesse d'une vie, qui est le vrai luxe, quoi. Donc, il y a peut-être temps que dans nos têtes, on réfléchisse un petit peu par nous-mêmes, et pas nécessairement par ce que la publicité, qui n'a qu'un seul but, c'est de nous vendre plus et plus cher, encore et encore, nous fait croire ce qui, que c'est ça, les vacances, c'est ça, une vie, c'est ça, le luxe, c'est ça, être, voilà, quoi, en flattant nos égaux plutôt que notre être, quoi. C'est un luxe... C'est philosophique aujourd'hui, mais c'est chouette. Ouais, on pourrait dire un luxe low-tech, quoi. Je vois, mais je viens d'enregistrer Corentin de Châtel-Péron, de low-tech lab. D'accord, je ne connais pas. Je ne sais pas si tu penses, le terme low-tech, ben voilà, justement, j'avais envie d'en parler, parce que c'est très intéressant aussi. Ouais, non, c'est ça, c'est vraiment chouette. C'est ça aussi qui m'a séduit dans ton parcours, c'est que tu avais une grande réflexion. Tu te dis, tu as voulu te confronter aussi, ben voilà, ça a plutôt s'émerveillé, ce n'est pas une confrontation, mais aussi te confronter à une solitude très poussée. Tu as dit que tu as eu des mots, je ne sais pas si c'est avant, que tu as évoqué le mot dépression, je ne sais pas si c'est pendant, je ne sais pas si c'est avant le départ, que tu avais des sentiments très négatifs, que tu n'as pas foui visiblement. Ouais, que j'ai fait activement, on pourrait dire. Oui, tout à l'heure, quand je disais une année, je ne sais pas comment j'ai dit, une année un peu de latence avant de partir, une année carrément de, oui, clairement de dépression, enfin marquée sous, d'état clairement dépressif et anxieux. C'était à la fin de tes études, ça, ou à la fin du contrat ? Ouais, ouais, c'était pas lié, mais ouais, en gros, pour un tas de raisons personnelles qui serait inutiles de préciser, mais effectivement, c'est une année un peu d'errance, de dépression, d'anxiété. Finalement, être capable de rien faire, être capable de me lancer dans aucun projet. Et du coup, j'avais toujours ce projet, ce rêve qui était quand même assez, qui était devenu précis et même obsessionnel, là, qui s'était un peu plus concrétisé dans ma tête. Alors, au début, c'était partir de Strasbourg jusqu'à Istanbul. Mais vu que ça ne s'est pas fait, vu que je ne suis pas parti quand j'aurais pu, au niveau des saisons, finalement, la seule contrainte au niveau des saisons, c'était de traverser les Alpes en été, enfin, disons, de mai à octobre à peu près, au niveau de l'ennagement. Après, pour le reste, je peux m'adapter. Et donc... C'est bien, tu as eu le rebond, parce que quand tu es vraiment dans une dépression, c'est vrai que, comme tu dis, c'est très, très dur de se lever. Donc, petit message à tous ceux qui sont confrontés à des personnes dépressives. Non, non, dites surtout pas, mais bouge-toi, ça va te faire du bien. Ils n'en sont pas capables. Oui, oui, oui. Donc, la seule chose qu'on peut offrir, c'est de la présence. Et voilà, essayer de se faire accompagner par des personnes qui connaissent. C'est une maladie. Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas se bouger, quoi. Oui, oui. Quand je parle de ça, il y a une dimension clairement pathologique. C'est dans le sens pas forcément intrinsèque, même si c'est momentané. Mais oui, du coup, j'étais dans un état, effectivement, où je n'arrivais pas à me lancer dans d'autres projets. Et du coup, il y a un peu ce paradoxe de... J'ai toujours ce rêve, cette idée qui, à la fois, me fait rêver, mais en même temps, m'encombre et m'obsède. Je trouve que c'est devenu un rêve aussi, qui est à la fois un rêve dans son côté beau et porteur, mais aussi un fardeau, en fait, qui m'encombre. Et parce que, je ne sais pas, moi, trop attendu, trop rêvé sans passer à l'action. Et je pense que la conséquence de ça, c'est des attentes qui deviennent très fortes, une pression de moi à moi qui devient très forte. Et donc, une difficulté à franchir le second pas qui est, cette fois, vraiment le faire, quoi. Là, c'est intéressant, ce que tu dis. On parle rarement de cet aspect du rêve, oui, oui. Alors qu'en fait, quelque part, il n'y a pas d'enjeu, quoi. Ça peut être, entre guillemets, l'échec. C'est une notion un peu floue, maintenant, pour moi, mais ça peut être une désillusion, etc. Quelque part, il y a du bonheur, ça gagne, quoi. Surtout quand on est seul à le faire, il n'y a pas d'enjeu, quoi. Donc, j'étais un peu dans ce paradoxe d'être dans cet état-là, complètement pathologique, à ne pas réussir à me lever, à ne pas réussir à faire de choix, etc. Et avec cette obsession en tête, et me dire, en fait, se lancer dans un truc qui est quand même, en apparence, pas valable, un peu mégalo, est-ce que je me dis, en fait, non, là, clairement, tu n'es pas en état de faire ça, quoi. Là, il ne faut pas déconner, il ne faut pas arrêter le délire. Et me dire, est-ce que ça ne peut pas être, justement, un peu, une sorte de solution, quoi. Un peu, pas la solution magique, mystique, mais un peu salvateur. Et au final, je me suis lancé là-dedans, et maintenant, je me dis qu'en fait, c'est un peu ça ou rien, qu'il n'y avait un peu que ça, finalement, que j'étais capable, physiquement, de faire. Et ça n'a pas du tout été, peut-être, le déclic qu'on pourrait fantasmé de « Ah, ça y est, je me lance et tout va bien ». Non, quelque part, au contraire, j'ai continué à être pas bien, à déprimer, à être anxieux. À part, il va me lever le matin, parfois, à rester dans mon sac de couchage jusqu'à midi. Et puis, quand, finalement, je me lève à me dire « Ah là là, mais je suis vraiment une merde ». Et puis, du coup, à m'infliger un peu la double peine de me dire « Non seulement, je ne vais pas bien, mais du coup, en plus, je ne profite pas de mon rêve, alors que je pourrais en profiter ». Et ça, ça m'a beaucoup poursuivi, voilà, maintenant beaucoup moins. Mais je pense que petit à petit, du coup, j'ai appris à ne pas m'infliger cette double peine. Parce que non seulement, en parallèle de ça, il y a quand même des moments chouettes. Et finalement, je pense que l'Espagne, qui était là ces trois mois, pendant de longues périodes, même tous les jours, je n'allais pas bien du tout. En fait, j'ai quand même vécu des très belles choses. Et c'est vrai que j'en parlais avec un ami, il me disait « C'est marrant, parce que finalement, quand tu pars de l'Espagne, ça ne donne pas du tout cette impression. Parce qu'effectivement, je vais parler des choses chouettes, qui sont réelles et qui comptent, et qui ont été là, qui ont été présentes. Et donc, petit à petit, je pense que j'ai réussi à, c'est ça, à moins me mettre d'exigence et de pression, de devoir apprécier. Et je pense que la peur en amont de faire, ce n'était pas la peur de… Je n'ai pas vraiment douté de ma capacité en être capable physiquement, parce que j'avais déjà un peu d'expérience, alors pas sur aussi longue durée et distance. Mais finalement, j'avais peur de ne pas apprécier, en fait. Sans me dire « En fait, si c'est le cas, ce n'est pas grave. » Et surtout, ce n'est pas tout noir et tout blanc. Il y a forcément du bien, il y a forcément du pas bien. Il y a forcément de la réjouissance, des désillusions, des découvertes qu'on n'attendait pas. C'est plein de nuances, en fait. Tant sur ce qu'on vit que personnellement. C'est un mot que j'aime bien aussi, mais non, la nuance, je pense que c'est ni tout l'autre. C'est plein de nuances. Et je pense qu'il faut peut-être faire aussi attention à ce qu'on est en train de faire, les festivals, les aventures, les récits, comme on parlait tout à l'heure. Parce que ça motive, ça donne des perspectives, ça fait rêver. Et c'est bien, du coup, ça donne du rêve, ça donne de la force, de la motivation. Et je pense que tout le monde m'a compris. Forcément, comme je disais là, par rapport à l'Espagne, on parle des choses bien, globalement. On va aussi parler des moments durs, des moments difficiles, des moments de doute. C'est pour ça que je t'en remercie de ce que tu fais, parce que c'est vrai que c'est important. Pour ceux et celles qui lisent, qui écoutent, et je pense que ça a été mon cas avant, on peut se mettre la pression en imaginant les aventures des autres, en disant « c'était incroyable tout le temps, c'était fou ». Même les moments de difficulté, on en parle, je les surmonter, et puis après, j'étais super content. Et finalement, si après, moi je le vis, je me dis « je ne suis pas comme les autres, je ne passe pas mon temps à remontrer des gens, je ne passe pas mon temps à juste penser à rien, être oisif et sifflotter. » Et du coup, je me trouve nul. En fait, tout ça, ça ne sert à rien. Tout ça, ça ne sert à rien. Je pense que j'ai appris, pas du tout totalement, c'est toujours un apprentissage pour la vie, je pense, mais je pense que j'ai inclus en ligne de cap d'essayer d'abaisser autant que possible tout ce qui est de l'ordre de la pression de moi à moi, des attentes. Moins on a d'attentes, moins on est déçus, moins on se met de pression. Plus, tout ce qu'on vit, en fait, c'est juste du bonus, quoi. Et puis, ce qui est moins bien, on peut juste... Alors, ça n'empêche pas que les moments difficiles sont difficiles, que les moments de doute, c'est des moments de doute, que les moments de tristesse, c'est des moments de tristesse, mais on peut plus en prendre de notes, je pense. On est toujours amis, on apprend à se connaître, et c'est carrément vrai. Je pense que, ouais, dans apprendre à se connaître, il y a ça, en fait, un peu observer ses émotions avec un petit peu de recul, se rendre compte, ah bah, ça, ça me fait du bien, ça, ça me rend heureux, ça, ça m'intéresse, et aussi, ah bah, ça, ça me fait souffrir, ça, ouais, ça, ça me rend triste, ça, ça me fait pas du bien, ça, ça m'est difficile, etc. Et lors de ces moments-là, en fait, ils sont quand même tristes, ils sont quand même difficiles, mais on peut un peu plus prendre du recul, les observer, en prendre compte, et puis du coup, comme on dit, on peut mieux se connaître soi-même. Ouais, ouais, c'est génial ce que tu partages, là, c'est vraiment super, c'est vrai que dans nos vies instagrammables, que ce soit au niveau des images ou des émotions, c'est très pénible et très culpabilisant pour ceux qui se disent, mais pourquoi, moi, je suis pas extatique à tout moment, il faut apprendre à se foutre la paix, on est humain, il y a des philosophies qui pensent que la vie est souffrance, uniquement, et nous, dans notre monde occidental, on se dit, ça doit être juste l'extase tout le temps, on est super tout le temps, la vérité est certainement un peu entre les deux, quoi, voilà, c'est ça, donc c'est juste être normal, que même parfois dans un endroit magique, on n'est pas dans l'état d'esprit qu'il faut, et puis c'est comme ça, et parfois c'est l'inverse, c'est un nuage, et il passera, voilà, c'est ça, parfois t'es dans un endroit de merde, mais avec des gens géniaux, et tu peux buter ta meilleure vie, quoi. Non, mais c'est fou, j'hallucine, parfois, ça m'est arrivé d'être dans des endroits grandioses, et de me dire, oh là là, mais certes, je suis dans un endroit grandioses, mais voilà, je me sens pas bien, ou il y a ça qui me tracasse. Déjà, a posteriori, je me dis, bon, ben, même si j'étais dans cet état-là, ce que j'ai vu, même si j'étais triste de pas en profiter comme j'aurais aimé, ben, ça n'empêche que je l'ai vu, et que ça compte. Et ouais, il y a des moments, on est dans un endroit, voilà, ça m'arrive de marcher une journée entre des oliviers, et d'être super content de me sentir hyper bien à ma place, dans mon voyage. Le jour, je marchais au corps d'un, le long d'un petit ruisseau, où il y avait des grenouilles, des tortues, des libidules, et j'étais, là, pour le coup, j'étais comme un fou d'émerveillement, voilà, en pleine campagne, qu'on pourrait qualifier de banal. J'étais dans un état d'émerveillement total pendant deux heures, que, voilà, qui peut surprendre, mais voilà, que j'ai apprécié entièrement. C'est, ouais. Oh ben, cool, si t'avais été dans cet état d'extèse à côté d'une décharge, comme tu en as croisé pas mal, malheureusement, là, on se serait dit, oui, il faut en travailler sur lui-même, là, quand même, peut-être un peu trop. Parle-nous un petit peu des rencontres, justement, ben, tu viens de parler des animaux, alors pourquoi pas, allons-y, en Slovénie, par exemple, où tu te voyais parler d'ours, de loups, de lynx, tu as eu des rencontres quand même sympas, dis-moi un peu. Ouais, ben, ouais, les animaux, ça, tout le long, ouais, depuis, puis selon les endroits, les saisons. C'est vrai qu'en Espagne, par exemple, pour les chevreuils, pendant trois mois, c'était quotidien, les voir, les entendre. Non, parce que du coup, je m'habitue, mais en même temps, je m'en lasse pas, quoi. Je trouve ça sympa, comme... Ils sont tellement chauds, j'adore les chevreuils. Et ils me font toujours marrer, quoi. Quand je les entends aboyer, ils me font toujours... Ils me font toujours rire, quoi. Ah, c'est vraiment son aboiement, il y en a qui connaissent pas. Moi, j'étais une fois avec un citadin qui me dit, « Oh, il y a un chien ! » J'ai dit, « Non, ça, c'est un chevreuil. » « Non, tu rigoles, j'ai toute ma gueule, non, c'est un chien. » J'ai dit, « Non, je t'assure, c'est le chevreuil. » On dit qu'il aboie, parce que vraiment, c'est... Oui, ça ressemble. Ouais, tu fais vachement bien. Encore, là, j'ai une extinction de voix. Donc, t'as pas encore tout. Ne me demande pas le brame du cerf, parce que là, tu vas pleurer de rire, mais... J'adore. Ouais. J'ai vu... En Espagne, j'ai vu énormément de serpents, de... de mammifères en tout genre. Beaucoup d'oiseaux. Alors, j'y connais presque rien en oiseaux, mais j'ai vu, entendu... Ouais, plein d'oiseaux que j'ai jamais vus, jamais entendus. C'est marrant, parce qu'il y en a certains qui... Il y en a certains, il y en a un, notamment. Je sais pas comment il s'appelle. Je l'ai jamais vu. Je l'entends juste à l'attendu de la nuit. Mais vraiment, du début à la fin, dans tous les pays où j'étais, en toute saison, il me suit, quoi. Enfin, c'est plutôt moi qui le suis. Et pareil, il a un champ que je trouve vraiment amusant, le soir. En Espagne, il y a beaucoup d'oiseaux endémiques qu'il y a qu'en Espagne, donc dans certaines régions d'Espagne. Bon, voilà, c'est le retour du printemps. Je revois beaucoup d'oiseaux magnifiques. En montagne, bien sûr, plein de bouctins, chamois, toutes les espèces de cette famille-là, de marmottes, de rapaces. Beaucoup de... Enfin, beaucoup. Par rapport à ce que j'ai pu voir dans le reste de ma vie, de chouettes, de hiboux, d'animaux nocturnes. T'as dû avoir des sangliers autour de ton tarme de temps en temps. Oui, des sangliers, oui. J'imite bien le sanglier aussi, mais ça, c'est hors de question. Des sangliers. Je pense que le somam, c'était vraiment en Slovénie, en Croatie, à l'automne. En plus, tu vois, dans des régions... Je crois qu'en Croatie, dans le parc du Vélibique, c'est carrément des forêts primaires. D'ailleurs, c'est curieux, parce que c'est vraiment juste au-dessus de la mer Adriatique, donc juste au-dessus de cette côte touristique affreuse pour moi. Et puis même avec un climat, une végétation complètement aride, complètement différente, c'est juste au-dessus de la mer plus haute. C'est une forêt karstique, calcaire, complètement incroyable, vraiment impressionnante. Et oui, en fait, très sauvage et complètement seul, comme à peu près partout où j'ai été, d'ailleurs. Et alors là, je pense qu'il y a des journées où j'ai vu plusieurs centaines de biches et de cerfs. Et des renards à foison. Et encore plein d'oiseaux. Et en Slovénie, du coup, j'ai eu vraiment la grande chance, de la fin Italie et Slovénie, pendant toute la période de reproduction du cerf. Je ne sais pas combien de temps ça a duré. Deux semaines au moins, je ne sais plus exactement. Ça dure trois semaines. Trois-quatre semaines, d'habitude. Pendant toute la période... J'ai assisté au Bram tous les soirs. C'était vraiment... Parfois de près, parfois de loin. Parfois il y en avait un, parfois il y en avait 50. Je ne les ai jamais vus bramer. J'en ai vus, je les ai entendus, mais je n'ai pas eu la chance de les voir bramer. Voir, c'est plus compliqué. J'ai vu une fois, mais sinon, entendre... Je pense qu'il faut le vouloir. On va voir la démarche et les compétences. Et là aussi, en fait. Moi, j'aimais des frissons. J'ai passé des nuits entières avec le Bram où je me réveille un peu au milieu de la nuit, je continue à entendre le Bram. Là, c'est vraiment des moments forts aussi où j'ai l'impression d'assister à des spectacles où, comme beaucoup, je me sens un peu seul à assister alors qu'ils seront juste là. Et voilà. Je peux dire, en Croatie, j'ai eu la chance de voir des ours. Oui, mais oui, c'est chouette. J'ai eu la chance de voir des ours. Plusieurs fois, enfin, deux fois au moins. Alors, j'en ai vu quatre le même jour. Quatre. Oui, c'est ça. Il y a trois petits et puis un adulte. Trois petits et puis un très gros plus tard, oui. Oui, oui. Et c'était super. Tu n'as pas eu trop peur ? Non, j'ai eu un choix de l'adrénaline quand même. Mais vu que je savais qu'il était là, surtout dans le nord de la Croatie, c'est là où il y en a le plus. C'est là où j'étais. Du coup, je savais qu'il était là. Quand tu vois trois petits, tu dois dire, où est la mer ? J'espère qu'elle n'est pas de l'autre côté de moi. Si je suis entre les deux, je suis très mal. Ils étaient adolescents, disons. Oui, ok, des subadultes. Mais oui, je savais qu'ils étaient là. Et c'est vrai qu'en fait, même pendant la marche, même sans les voir, c'est vrai que de savoir qu'ils sont là, ça change tout. Et c'est génial. Juste de les imaginer, de savoir qu'ils sont là. Aussi, de voir des empreintes dans la boue, dans la neige. Dans la neige, c'est en Serbie plus tard. De voir des crottes. Enfin, du coup, de vraiment savoir qu'ils sont là. Et de les imaginer. Puis d'être attentif, du coup. C'est-à-dire de vraiment regarder. Essayer d'être silencieux pour espérer les voir. Du coup, juste quand je prends des virages avec pas de visibilité, là, je fais un peu de bruit pour pas les surprendre. Et voilà. Oui, t'as voyagé en chantant, tu me disais. Tu disais parfois. Oui, oui. Pour signaler ton arrivée. Je fais ça aussi parfois. J'ai beaucoup marché de nuit aussi, pendant cette période-là. Et de nuit, quand même, là, je préférais ne pas les croiser. Alors, soit je chantais, soit je mettais la musique sur le parleur, sur mon téléphone, pour prévenir de mon passage. Oui, oui. T'as raison. Oui, oui. Une fois, il y avait des chevres comme ça dans ma forêt qui s'étaient arrêtés. Parce que pour pas leur faire peur, j'ai commencé à chanter. Parce que je me dis comme ça, ils comprendront que je suis pas en train de chasser. Et puis, ils m'ont regardé. Et puis, ils ont regardé tout un temps. Puis, ils sont partis tout paisiblement. On leur dit, mais qu'est-ce qu'elle fabrique ? Tu peux pas t'imaginer quand je me sens idiote à te chanter une chanson. Surtout que la première ère qui vient en tête n'est jamais tout à fait. C'est souvent des petites comptines enfantines. Tu te dis, voilà. Heureusement, il n'y a pas de témoin. Et alors, tu parlais de Stéphanie Croacique. Tu disais que, comme l'avaient dit Nils et Marie, d'ailleurs, c'est pas un pays facile, les rencontres humaines. On parlera des belles après. Mais là, c'était un endroit rude de ce côté-là aussi. Ouais, des peu... Alors après, j'étais aussi... Faut pas généraliser, on est d'accord. Ouais, faut pas généraliser, même si on a tendance à le faire. Moi, comme tout le monde. C'est normal, c'est plus facile. Pour notre petit cerveau. Aussi, voilà, Croacis, je suis resté, je sais plus, 4-5 semaines. Enfin, je suis resté, j'ai marché. Et voilà, et aussi principalement par les montagnes. Plus je suis dans les montagnes, moins je croise des rencontres du monde. Mais effectivement, ouais, dans les rencontres que j'ai faites, que ce soit même des marcheurs en cabane, dans les villages, dans les villes, ou pour aller toquer, demander de l'eau. Ce qui m'est arrivé, parce que vu que c'est karstique, il y a vraiment très, très, très peu d'eau, de rivières ou de sources. Et ouais, donc ouais, dans ce que j'ai entendu, cette constance, c'est pas du tout propre à la Croatie, c'est même une triste constance à peu près partout, qui, là, était peut-être plus marquée, quoique, mais vraiment de parler de ce terme valise de migrant comme de la vermine, en fait. Vraiment comme, pas comme des êtres humains. Et je pense que... Ouais, donc pour remettre dans son contexte, donc toi, tu allais parfois frapper pour te vendre de l'eau parce qu'il n'y en avait pas assez. T'as vraiment très peu bu à un moment où c'était un peu critique. Et on te prenait pour un migrant, donc tu étais accueilli, ou même carrément, ou qu'on te refusait. Ouais. Ça est arrivé qu'on a accès de me donner de l'eau du bout des doigts, quoi. C'est le cas, alors généralement, vu que c'est des amours avec, je sais pas, très peu de gens, tout est ouvert, et puis quand je repars, la porte qui est ouverte se ferme avec le bloqué que j'entends se fermer. Parfois, carrément refusé. Et il y a une fois qui m'a vraiment marquée, quoi. Et je pense qu'il m'a plus marquée dans... Je vais pas dire que je le prends pas personnellement, ça serait faux, mais je pense quand même que ça me marque plus dans ce que ça signifie que dans moi, personnellement, parce que voilà, la personne me prend pour un migrant, elle se trompe, elle pense que je suis dangereux, elle se trompe. Voilà. C'est de la peur. Oui, oui, c'est de la peur. Pour moi, ça va pas changer ma vie, même si sur le moment, c'est dur à encaisser. Mais c'est vrai que dans ce que ça applique, c'est effrayant, quoi. Donc là, par exemple, je pense notamment à un soir, pareil, je cherchais de l'eau, il faisait nuit, il pleuvait, je traversais un amour, et là, il y a vraiment un gros chien qui, ça fait partie de mon top 10 d'effrayeur avec les chiens, un gros chien qui m'empêche de passer, qui est quand même plus que dissuasif, quoi, un poil agressif et qui vraiment m'empêche de passer, quoi. Voilà, qui en démeure pas, qui est là à 5 mètres de moi, qui fait nuit, il pleut, et au bout de 10 minutes où j'arrive pas à le contourner, j'arrive pas à m'en dépêtrer, au bout de 10 longues minutes, il y a le propriétaire qui sort en courant de sa maison. Il y a vraiment personne autour, on a un petit hameau et tout autour, il n'y a pas d'habitation. Il court vers le chien, il attrape le chien par le collier, il ne lui dit rien, même pas bonsoir, même pas ça va, même pas désolé. Et pire que ça, il ne me regarde même pas dans les yeux, quoi. Juste, il attrape le chien, il fait du mi-tour. Et j'étais vraiment choqué. Et sans mettre plus loin, une autre habitation, la même scène avec un chien moins agressif, là, je n'avais pas peur pour ma peau, mais la même scène, le chien qui en démeure pas, la propriétaire qui sort, qui attrape le chien, qui m'éclare avec une grosse lampe-torche, qui dit bonsoir en courant, et la personne qui fait demi-tour. Autant dire que je n'ai pas demandé de l'eau. Et c'est vrai qu'après, quand je m'en dis... Oui, c'est toi qui a dit bonsoir, pas elle. Oui, oui, c'est moi qui ai dit bonsoir, les deux fois, bien sûr. Et plus tard, des croates avec qui j'ai sympathisé, à qui je raconte ce genre de scène, toutes et tous, sans exception, dans ceux que j'ai rencontrés, on me dit, c'est normal, moi, j'aurais fait pareil. Mais t'en prie pour un migrant, mais c'est normal, c'est un gros problème. Et puis, il y a des fantasmes de... Ils sont dangereux, ils comblent nos maisons, ils nous agressent. Alors qu'en plus, la Croatie, c'est un pays de passage, quoi. Voilà. Je trouvais plus loin, les douanes écroates à la frontière avec la Bosnie, qui étaient aussi complètement raciste, complètement invivable. Et voilà, avec les douaniers, c'est pire, parce que ça... Ça renseigne sur ce que c'est Frontex, ce que c'est l'espace Schengen, ce que c'est la dimension politique des gens qu'on appelle migrants et qu'on ne considère pas comme des êtres humains, parce que si c'était le cas, ça serait insupportable d'être criminel. C'est une attitude clairement criminelle de l'Union européenne. Ça serait insupportable, tant sur le point collectif l'individuel de traiter un tel sort à des gens en détresse qui sont là pour leur survie et qu'on laisse parfois mourir. Ça, c'est très dur dans ce que j'ai rencontré et aucun migrant. Et d'ailleurs, peut-être que je me dis que contrairement à ce que j'ai vécu, clairement, ça n'a rien de chez rien à voir avec ce que vit une personne qui essaye de rejoindre l'Europe. Ne serait-ce que dans le fait qu'eux et elles sont des fugitifs, c'est-à-dire qu'il faut vraiment se cacher pour ne pas se faire dénoncer. Moi, combien de fois, les gens m'ont appelé la police en me voyant en Turquie, on me demande mon passeport systématiquement, on appelle les militaires, les gendarmes. C'est-à-dire que moi, je n'ai rien à craindre, je m'expose, je souris aux gens, je sais de montrer que je ne suis pas dangereux et puis s'ils ne me croient pas et qu'ils appellent les flics, j'ai déjà un passeport français privilégié et qu'ils le fassent. Très privilégié, voilà. Je n'ai absolument pas peur à ce niveau-là. Par contre, je suis témoin un chouette épisode avec... Enfin, c'est moi qui dis qu'il est chouette, mais ça traitait de ce sujet des migrants avec Marianne Chaud. Oui, j'avais adoré cet épisode. Ah, tu l'as écouté ? Oui, c'est peut-être le premier que j'ai écouté. Il m'avait vraiment intéressé. J'aimais beaucoup ce qu'elle disait. Eu-mêmes appellent ça l'aventure et la manière dont elle parlait de complètement changer le regard sur ces migrants et c'est vrai que tu dis le discours ambiant sur cette peur, donc un peu sa démonisation, comme on dit, qui est toujours un moyen facile de se débarrasser de la question de l'autre. Ils sont soit inférieurs, soit méchants, soit d'un danger. Ça, évidemment, ça légitimise le rejet, ce qui est bien plus simple que de réellement chercher à comprendre. Oui, oui, oui. Ah, oui, c'est vrai, c'est vrai que tu écoutes le podcast. C'est comme ça que tu m'es pas venu jusqu'à moi. Mais merci, en tout cas, ça fait toujours plaisir de savoir qu'on accompagne des aventures comme ça des gens qui sont sur le chemin. Je crois que c'est des messages qui me font... Je ne pouvais pas dire le plus plaisir, mais ça me fait toujours partie de mon plan. Je vais dire, oh, il est là-bas, il m'écoute, c'est trop cool. Mais quelqu'un qui est ici, en Europe, et qui me dit, tiens, j'ai écouté ceci, ça m'a fait plaisir, ça fait passer les bouchons, ou alors tiens, du coup, j'appuie un peu moins sur les gaz. Je pourrais essayer de faire un petit quelque chose quand je veux me déplacer. Je relève du 110 maintenant, je dis, oh, ça fait trop plaisir. C'est très chouette. Donc merci, ils continuent à m'envoyer des messages, c'est ce qui me fait le plus plaisir, ça m'a raison de continuer. Et alors, tu es arrivé à Istanbul et j'ai beaucoup aimé parce que tu expliquais l'origine du nom Istanbul. Oui, qui voulait dire en grec, à la base, je crois, je vais à la ville. C'est marrant. Et d'ailleurs, c'est quelqu'un qui m'a fait remarquer, quelqu'un que j'ai rencontré à Istanbul, qui m'a fait remarquer. Finalement, c'est ce que tu as fait pendant plus d'un an, tu es allé à la ville. Et c'est vrai parce que quelle ville ? C'est de loin la plus grande ville que j'ai traversée parmi les quelques villes que j'ai traversées pendant cette traversée de Rome et même la plus grande ville dans laquelle j'étais dans Soukmanie, évidemment. Entre 16 et 20 millions d'habitants, c'est à peine imaginable. Comme on disait en plus, vu le trajet que tu as fait et que ça a été tombé depuis si longtemps, tu dois profiter de cet Istanbul tout autrement que quelqu'un qui arrive par avion pour le week-end. Oui et non. Comme on parlait tout à l'heure du tourisme de masse et des attentes aussi. Istanbul, j'ai oublié le nombre de millions de visiteurs par an, c'est de la folie. C'est un lieu de tourisme de masse comme ceux qui me mettent vraiment hors de moi, en tout cas pour les zones particulièrement touristiques. Et en même temps, ça a été le nom d'une ville que j'ai beaucoup prononcé avant de partir au cours de la marche avec les gens que je rencontre qui a été cette sorte de cap qui donne du sens à la marche parce que ce que je fais en soi, ça ne sert à rien. et donc d'avoir un minimum de cadre, un objectif qui structure, qui donne du sens au fait de se déplacer exclusivement à pied vers une direction, une destination, c'est symbolique mais c'est vraiment important. Et géographiquement, c'est vrai que ça fait rêver. Moi, je crois que j'aime beaucoup la géographie, que pour moi, c'est là où commence à se former le rêve, les envies de voyage, d'itinéraire, se regarder dans la géographie, les cartes, en s'intéressant. Et cette ville à cheval sur deux continents, sur ce détroit du Bosphore qui semble avoir été dessiné exprès. Et puis l'histoire de la ville. C'est vrai, c'est des choses qu'on dit, la rencontre de l'Europe, de l'Asie, c'est assez fascinant. Et donc, d'arriver à un endroit finalement dont j'ai parlé, dont j'ai rêvé, au début sans y connaître quasiment rien, puis au fur et à mesure, à chaque fois, je m'intéresse, je me documente un peu sur la géographie, sur l'histoire, la géopolitique, les pays où je suis ou alors les pays vers lesquels je me dirige. Et d'arriver là-bas. Donc à la fois, j'en ai profité, c'est sûr, j'ai vécu, j'y suis resté trois semaines. Mais oui, comme quelqu'un, je pense, qui est venu ici à pied, donc qui a son temps et qui certainement ne reviendra pas dans sa vie ou qui s'est peut-être à vélo un jour. mais en me disant, même si concrètement c'est le cas, je ne vis pas comme un endroit accessible en avion pour aller passer un week-end une semaine, mais comme un endroit où je suis venu à pied pendant plus d'un an. Donc oui, à prendre du temps de vraiment m'intéresser à la ville. Je suis content d'avoir rencontré à la fois des Turcs qui avaient envie de voyager ou avaient envie de vivre ailleurs. C'était très difficile de passeport et de visa. Et aussi, des Français ou des personnes, des étrangers de plusieurs nationalités qui jouent aussi de vivre dans cette ville et qui sont vraiment habitués à se téléporter d'une grande ville à une autre à travers le monde beaucoup de fois par an. Donc voilà, c'était aussi à la fois un côté un peu féerique et puis aussi un choc par le tourisme parce qu'en fait, moi j'arrive comme c'est un tourisme de masse qui fait qu'un endroit qui pourrait être exotique en fait, ne l'est pas du tout parce que toutes les personnes qui ont les moyens viennent ici passer une semaine et consommer leur séjour à Istanbul et en Turquie pour faire plus ou moins la même chose. Moi, je me retrouve au milieu de tout ça. Je ne suis ni un habitant d'Istanbul ni je ne me sens ni par la démarche comme un touriste mais bon, au final, c'est quand même ce que je suis. Mais voilà, c'est intéressant tout ça et en même temps, les gens que j'ai vraiment eu de la chance et que j'ai pris plaisir à rencontrer, à sentir un vrai intérêt dans la rencontre et puis aussi un décalage avec la ville et avec ce côté citadin dans plein de choses dans le rapport au temps, dans le rapport à l'espace, à l'urbanisation. C'était assez déroutant même à des Turcs ou des gens qui ne sont pas turcs mais qui habitent à Istanbul depuis longtemps ou en Turquie depuis longtemps, de parler des endroits par lesquels je suis passé en Turquie et de vraiment ressentir que la campagne ce n'est même pas quelque chose qu'ils ne connaissent pas, c'est quelque chose qui n'existe pas en fait. je sentais de manière quand j'en parle que ça crée une sorte de bug que si on parle de la partie européenne de la Turquie il y a Edirnay, une grande ville, éventuellement Carclaralli, une plus petite ville par laquelle je suis passé mais c'est tout en fait, il y a deux points et le reste n'existe pas et je sens dans les discussions une sorte de bug et comme souvent en expliquant ce que je fais et ça le fait plus, en fait, la plupart du temps les gens ont peu du mal à comprendre moi je me retrouve un peu dans une impasse de voilà, j'arrive de détourager par le tard, à pied, j'ai oublié, j'ai tout fait à pied, je tourne un peu en rond parce qu'il n'y a pas mille manières de le dire et pour autant, même après une heure de discussion, on me dit ah mais du coup tu prends des transports, du coup tu as fait du stop, du coup la semaine prochaine tu vas en France du coup moi j'essaye un peu de répéter les mêmes choses un peu différemment et c'est encore plus marqué voilà, Istanbul avec des gens qui habitent en ville je pense qu'on peut encore plus déconnecter de ce rapport à l'espace à haute distance à la géographie en se téléportant de ville en ville et pour ça que j'aurais pu dire que j'ai marché je disais que j'ai marché 6 000 kilomètres mais je pense que j'aurais pu dire 600 ou 60 000 bien souvent ça aurait ça aurait raisonné pareil en fait ça percute pas ouais et ça s'est déroutant ou dans ce rapport au temps aussi alors bien sûr les gens ont leur vie quotidienne et puis moi je suis dans un autre dans une autre réalité de se voir un coup de vent décalage on arrive et puis de se dire ah mais c'est pas grave t'es le bienvenu quand tu veux on se reverra en France et moi de me dire bon en fait non en fait alors on se rend compte c'est très bien mais certainement qu'on se reverra pas en fait du coup c'est quelque part c'est un peu maintenant ou jamais et ça c'est assez dur même parce que ça me l'a fait ouais un peu avec toutes les belles rencontres que j'ai faites là-bas en fait ça va vite mais de toute façon on se verra ou alors t'es le bienvenu à tout moment même si c'est très gentil et que c'est très sincère et là je me dis à nouveau ben ouais comme on disait tout à l'heure en fait plus on va vite plus on a l'impression de pouvoir faire plein de choses en fait plus on passe à côté de tout quoi là je l'ai vraiment ressenti quoi et je pense que c'est ce qu'il y a de plus difficile dans la solitude c'est la différence en fait c'est la solitude différemment c'est peut-être dans notre démarche notre réalité que ce soit en ville dans des eaux touristiques ou quoi sur montagne à la campagne c'est très chouette la plupart du temps mais la solitude de se sentir différent ou marginal ou incompris c'est je pense ce qui me concerne c'est plus difficile et tant que t'as rencontré plus ça en ville qu'à la campagne ce décalage complet et cette difficulté aussi à comprendre à saisir ce que ce que j'ai fait qui en apparence est assez simple à présenter même si derrière ça peut susciter un millier de questions bah j'écoute si t'avais planté ton tarpe à côté de Sainte-Sophie là ils auraient peut-être compris c'est vrai que quand t'es un site dans la ville parmi d'autres peut-être qu'ils captent moins facilement ton projet ouais ouais bonjour Samuel quel était ton pays préféré pendant la traversée de l'Europe bonjour Valentin merci pour ta question alors il n'y a pas de pays unique que j'aurais préféré au cours de ma traversée d'Europe à pied je peux quand même dire qu'il y a une région d'Europe qui m'a particulièrement plu et intéressé c'est les pays d'ex-Yougoslavie par lesquels je suis passé donc la Slovénie la Croatie la Bosnie-Herzégovine et la Serbie toute cette région d'Europe qui m'attirait qui m'intéressait déjà depuis longtemps et sur laquelle je me suis beaucoup documenté en marchant avant d'atteindre ces pays d'Europe et j'ai beaucoup aimé rencontrer les gens et discuter avec eux de tout ça j'ai pu me sentir dépaysé humainement dans des pays qui sont finalement nos voisins à l'échelle de l'Europe et puis j'ai aussi été très dépaysé et impressionné par les paysages par des nouveaux paysages des nouveaux types de paysages que je n'avais jamais vus avant très diversifiés voilà par une géologie différente une faune et une fleur différentes que ce que j'ai pu voir dans les régions de France par exemple et voilà donc j'ai pu être impressionné ému me sentir petit au milieu de ces grands paysages très différents les uns des autres qui sont des émotions que je recherche et que j'ai plutôt l'habitude d'aller chercher en haute montagne comme dans les Pyrénées ou dans les Alpes et là j'ai été agréablement surpris de pouvoir ressentir ces émotions dans des paysages de moins haute altitude mais qui sont aussi impressionnants et mouvants par d'autres manières et d'autant plus que j'ai traversé ces pays d'octobre à janvier donc en automne et en hiver ce qui a forcément procuré de magnifiques moments de magnifiques vues avec les couleurs de l'automne ou avec la neige de l'hiver et parle-nous un peu justement de ces belles rencontres que tu as faites sur le chemin si tu devais nous en sortir une ou deux qui t'ont vraiment marqué peut-être transformé ou juste embellit ta journée je pourrais citer en Bosnie en Bosnia-Régovine j'avais une petite péripétie où j'avais les pieds congelés les orteils congelés pendant trop longtemps et on est venu sur les 15 derniers kilomètres avant une ville on est venu me chercher en voiture neuve je n'étais pas très fier de moi ça fait partie des deux exceptions où j'ai fait quelques kilomètres en voiture mais voilà ça m'a permis de faire de super rencontres avec les gens qui se sont venus me chercher et là je repense le lendemain du conservu avec Calmyre donc un gars de l'équipe et je ne sais pas on est allé boire un café de quelle équipe ? de l'équipe pardon de l'équipe qui sont venus me chercher dans la montagne de l'équipe de secouriste d'accord et donc là quand tu as dû faire appel à des scores de montagne ? oui pardon le 112 quoi d'accord en fait je ne savais pas trop si mes orteils couraient un risque ou pas et effectivement ils étaient quand même dans un état assez il n'y a pas eu de conséquence mais c'était un peu limite il était temps voilà donc oui voilà il y a une équipe qui me cherchait en voiture neige voilà j'étais très embarrassé mais voilà eux étaient très contents qu'il y a la femme et ouais donc le lendemain on s'est revus avec une de ces personnes et comment je pourrais décrire ça c'est parfois il y a une sorte de contact de complicité vraiment fraternelle qui se crée assez mystérieuse en fait assez difficile à expliquer je ne sais pas la peine de l'expliquer mais vraiment sincère puis il y a vraiment forcément il y a tout type de rencontre bien sûr souvent c'est superficiel je ne dis pas ça dans le sens négatif du terme et parfois on ne sait pas pourquoi très vite parfois même sans parler la même langue bon là on pouvait parler anglais tous les deux ça va il y a vraiment quelque chose qui se crée et ouais donc là j'ai vraiment c'était vraiment une conversation des gars à l'égal en plus ça faisait pas longtemps qu'en Suisse ça faisait déjà un petit moment que j'étais en Bosnie mais bref j'ai pu poser plein de questions sur le pays sur l'histoire la géopolitique on a vraiment bien discuté et voilà vu qu'il avait plus de 50 ans qu'il a connu la guerre de Bosnie où il a été impliqué et il m'en a vraiment parlé c'était je ne sais pas comment dire j'ai pas dû aborder le sujet de manière embarrassante c'est venu très naturellement et ça a vraiment été un moment fort parce qu'il m'a vraiment parlé de tout ce qu'il a vécu avec les larmes aux yeux et même moi en en parlant je sens que ma voix change un peu on a fait un tour de la ville où il m'expliquait comment ça s'était passé pendant la guerre et il s'est vraiment délivré comme ça mais c'était très à la fois c'était très fort très touchant mais aussi très simple et très naturel et après là en rentrant dans mon logement j'étais bouleversé j'étais bouleversé par tout ce qu'il m'avait dit et puis par le je sais pas cette connexion cette confiance c'est parfois une amitié qui naît comme ça en l'espace d'une soirée et puis qui reste en fait même si même si on ne se reviendra peut-être pas et c'est pas grave de sincèrement de temps en temps s'envoyer un message pour prendre des nouvelles c'est vrai c'est des beaux moments qui est contre ouais ouais c'est intense moi aussi quand on parle d'une guerre juste avoir quelqu'un qui te raconte sa version intime de ces moments-là ça t'aide à vraiment comprendre ce qu'est cette guerre les chiffres ne disent rien les dates ne disent rien les noms des personnages décideurs ne disent rien mais le vécu d'une personne c'est ce que ça a voulu dire dans son quotidien c'est là qu'on prend un peu la mesure des choses et puis de faire le parallèle avec je sais pas ce qu'on appelle la grande histoire au fond de l'histoire telle qu'elle est racontée je pense les deux sont importants ouais et puis t'as eu d'autres rencontres plus légères tu t'es retrouvé faire du babysitting ça c'était pas prévu au cran là c'était super c'est bien c'était intéressant j'allège un peu l'atmosphère avec d'autres rencontres même si j'ai adoré ce que tu nous racontes ce que tu viens de nous raconter en France ouais là c'était vraiment génial c'était une succession le moment du babysitting c'est une succession de rencontres très belles et très simples c'était puis un peu en cascade j'avais sympathisé avec un retraité dans un camping qui vivait sur son vélo on était juste tous les deux au camping un soir de pluie oui il a une vie incroyable aussi ce mec ouais quelqu'un qui a une vie incroyable ça pourrait faire un épisode sur Réli il a une vie en plus après du coup je suis allé chez des amis à lui qu'il a contacté d'une nuit je suis resté deux ou trois nuits donc ce couple d'amis à lui m'ont parlé de lui et vraiment je me suis dit qu'il faudrait qu'il fasse des conférences il faudrait qu'il écrive un livre il a une vie une vie complètement folle et qui est vraiment ouais qui est beaucoup d'être raconté il faudrait peut-être pas en dire plus ok tu vas me teaser il va falloir que j'essaie de le retrouver alors ouais ouais j'ai son contact ben pourquoi pas écoute ouais ben oui si tu me dis c'est chouette quand j'ai vu un peu j'ai lu un petit peu sur les réseaux ce que tu disais parce qu'effectivement tu partages énormément sur les réseaux donc sur ceux que cette histoire intéresse je les encourage d'aller voir ton facebook ton insta et aussi sur carnet d'aventure t'as tout un suivi qui était intéressant donc on mettra toutes les références dans les notes de l'épisode comme d'habitude mais donc oui c'est là que j'avais trompé sur l'histoire de retour ça a l'air d'être une vie très particulière il m'intéressait aussi mais donc tu as fait du visiting et c'était qui alors c'était un combien de bambins quel âge et comment tu t'en es sorti très bien c'était un enfant incroyable un enfant très autonome très mûr avec je pense qu'il y avait aussi un papa génial et donc là ça a été une succession parce que d'abord j'étais chez les amis de cette personne que je rencontrais dans le camping pareil donc là j'ai eu une sorte d'amitié donc j'ai passé je pense je suis resté deux jours à H24 à parler avec l'ami des personnes que je rencontrais au camping pareil à aller très vite très loin dans nos vies dans des sujets personnels intimes et puis à se fier d'amitié très fort et très vite et en partant je recroise quelqu'un que j'avais croisé quelques jours avant qui s'arrête au bord de la route et qui me dit ah tu vas où ce soir tu viens chez moi je t'invite j'ai tué un anio ce matin j'ai invité des amis on fait un gros repas plein de confiance il me dit vas-y ma maison elle est là-bas vas-y prends une douce installe-toi j'arrive dans 4 heures et puis il revient avec son fils et puis le lendemain il était il savait il était un peu en galère de trouver comment garder son fils je me suis proposé il m'a encore fait confiance très naturellement et puis le séjour s'est encore un peu éternisé c'est encore l'occasion de faire du babysitting de rendre service ça fait plaisir de pouvoir rendre service pas souci à toutes ces personnes qui prennent plaisir à rendre service trop chouette t'avais quel âge alors le petit gaillard ? moi j'en avais 7 ans peut-être quelque chose comme ça ah oui mais non ça compte pas t'as pas eu des galères de l'ange et tout ça non ça compte pas non 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 c'était facile ouais trop facile petit joueur dis-moi un peu si tu avais un moment de flow un moment où tu t'es vraiment dit là je suis à ma place je suis en train de vivre ce que je devais ce que je dois vivre c'est trop bien tu te vois où quand je te dis ça ? je me vois certainement il y a eu plusieurs mais un moment comme ça ouais il y en a eu plusieurs bah là spontanément j'ai le souvenir de m'être senti comme ça quand je suis rentré en Bosnie après avoir passé la frontière entre la Croissier et la Bosnie ouais je sais pas pourquoi mais surtout là des moments de fin de journée où l'éclairage change le soleil se couche et de d'à nouveau passer une frontière un peu ce à chaque passage de frontière c'est un peu à nouveau se retrouver un peu à poil perdre un peu ses repères les quelques mots que je connaissais bon là c'était la même langue pas mal de petits changements et voilà cette sensation d'être un peu à poil mais d'y aller d'aller de l'avant de retrouver des ressources en soi et de sentir un peu un un pas de plus dans l'éloignement peut-être du chez moi de ce que je connais et un pas de plus dans dans l'inconnu et ouais dans le lâcher prise dans ce que je suis venu chercher et puis de une sensation précieuse de de bien-être en étant juste à pied avec son petit sac à dos le monde à sa disposition ouais d'être vraiment à ma place comme tu dis je repense à ce moment là bonjour Samuel as-tu fait bon voyage ? bonjour Amandine j'ai fait bon voyage merci beaucoup j'arrive à bientôt à la fin de ce long voyage j'ai passé il n'y a pas longtemps la barre des 15 mois de marche et des 7000 km à pied à travers l'Europe et ses montagnes et donc au cours de ce long voyage j'ai pu vivre la solitude la vie dehors et la marche comme mode de vie et comme mode de déplacement et j'ai pu vivre ça au long cours pendant plus d'un an et pendant les 4 saisons et c'est ce que je voulais c'était mon rêve c'est ce que je voulais vivre alors j'ai fait bon voyage parce que pour moi en voyageant à pied et bien je j'observe et je rencontre tout type de réalité géographique et humaine presque sans filtre donc je vais traverser tout type de paysages de forêt de montagne de campagne et aussi je vais rencontrer et bien des personnes très différentes qui vont témoigner de réalités chacune très différentes et qu'il est intéressant et important je crois de côtoyer de rencontrer voilà je pense que que ça permet de rester ouvert et conscient de tous les gens qui ont des vies différentes de la nôtre et ça donne envie je trouve d'avoir des bonnes interactions et des bonnes relations entre humains même forcément sans être amis et puis en vivant dehors en marchant dehors pendant aussi longtemps et bien j'ai été fasciné par ce que nous on appelle la nature ou l'environnement j'ai nourri une capacité d'émerveillement envers tout ce qui nous entoure les plantes les insectes les animaux les nuages les couchers de soleil tout 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 et je pense que cette attention cette capacité de s'émerveiller elle est précieuse et importante parce qu'elle est là gratuite abondante c'est quelque chose qui est infini à explorer et qui peut nous faire que du bien et maintenant après 15 mois de voyage à pied et bien je commence à avoir envie de passer à autre chose surtout au niveau de la solitude alors là je vais bientôt arriver sur la côte ouest de la Grèce d'où j'espère pouvoir entrer en France sans voilier et je vais être content de pouvoir retrouver un environnement qui m'est plus familier et aussi de retrouver les personnes que j'aime qu'est-ce que ça a changé à l'intérieur de toi qu'est-ce qu'il y a quand tu as d'esprit des réflexions que tu n'avais pas avant le départ un autre point de vue sur les choses et qui t'aident maintenant dans ton quotidien parce que je pense que ça t'a vraiment aidé à surmonter cet état dépressif dans lequel tu es parti tu es revenu tu es revenu changer enfin tu n'es pas encore revenu mais là où tu en es le mouvement t'a changé la marche t'a changé ouais c'est sûr et je pense qu'il y a plein de choses que je ne réalise pas encore je pense que comme plein de choses c'est beaucoup et peu à la fois ça change plein de choses en même temps en même temps je suis toujours le même peut-être avec les mêmes forces les mêmes faiblesses etc mais c'est sûr que ça apporte des choses précieuses et je pense que ce que je peux dire aujourd'hui c'est un peu comme j'en parlais avant de ce qui est de l'ordre de l'attente et de la pression de comprendre que même si ce n'est pas évident et que je suis peut-être mal placé pour le dire de comprendre qu'autant que possible ne pas avoir d'attente dans ce qu'on fait dans quoi on se lance de ne pas se mettre la pression et de se dire qu'il n'y a rien à perdre que c'est du bonus ça aide ouais je pense que c'est vrai quoi et que un gros entraînement dans le lâcher prise là ouais que ça vaut le coup d'appréhender la vie comme ça et puis ouais après dans le fait de mieux se connaître dans la relation vraiment avec soi-même de ce qui me fait du bien de ce qui ne me fait pas du bien de mes forces et mes faiblesses de trouver des nouvelles ressources en moi parce que c'est ce à quoi je m'expose ouais je pense de développer des capacités à mieux cerner voilà ces émotions ce qui nous arrive ce qui m'arrive et un mélange de écouter mes envies mes besoins mais en même temps tout en m'adaptant continuellement surtout voilà en étant marcheur itinérant qui vit dehors voilà il y a un côté savoir écouter ses envies ses besoins mais aussi s'adapter s'adapter réagir à tout même quand c'est difficile même quand ça demande d'aller chercher des ressources au fond de soi et parfois des ressources qu'on n'avait pas encore je pense que c'est une belle métaphore de la vie t'arrives à faire de plus en plus confiance à ta capacité à retrouver des ressources maintenant peut-être ouais du coup de se lancer dans des choses dans lesquelles je ne serais pas encore prêt finalement parce que là finalement si je repense à ce voyage quand je suis parti je pense que j'étais trop prêt quelque part dans ce qui est du savoir-faire j'avais beaucoup aimé l'épisode de Storytifique avec Félix Félix et je ne sais pas ah oui et à moi il disait ça j'adore j'y ai pensé plusieurs fois pendant que tu me parlais il avait dit dans le film qui était fait sur lui où il disait ça m'avait marqué quand j'avais regardé ce film où il disait finalement qu'est-ce qui aurait pu m'arriver de pire ça serait de ne pas partir du tout et finalement je suis assez admiratif d'à quel point il est parti entre guillemets sans être prêt et puis d'arriver à être dans cette quasi absence de cadre sans sentiment d'errance et effectivement je pense qu'il y a un juste milieu entre la préparation et puis dans les choses dans lesquelles on se lance pour pas non plus trop se casser les dents mais en même temps savoir y aller sans être prêt sans en avoir encore le savoir-faire les ressources et puis aussi apprendre sur le tas et je pense que ouais je pense que donner d'en avant je pense et j'espère que j'aurai plus cette capacité-là à y aller tout en me connaissant en écoutant mes envies mes besoins mais voilà si on se confronte au monde en apprenant en s'adaptant ouais non c'est bien c'est chouette que tu le cites c'est vrai c'est une des personnes qui m'a le plus impressionné j'ai à dire j'ai interviewé des explorateurs que j'admire beaucoup etc mais je sais pas si j'admire pas encore Félix davantage tu vois ouais c'est vrai moi c'est un plaisir de l'écouter c'est dans la motivation il y a l'ego parfois tu vas faire un truc que personne n'a jamais fait tu veux être quelque part le plus grand le plus fort le plus ceci cela dans l'expédition que tu prépares et il y en a d'autres c'est juste cette curiosité très fraîche et très sage à la fois tu vois d'un côté il te fait penser à un enfant devant son sapin de Noël et d'un autre côté d'un vieux sage au-dessus de sa montagne il a les deux et c'est ça il est très impressionnant de ce côté-là ouais 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 et dans ta démarche écoute tu as quelque chose de ça aussi c'est chouette donc si je te demandais le succès dont tu es le plus fier après je te demanderais l'échec tu connais la rengaine ouais je connais la rengaine et bien je pense que je vais répondre un peu en coup de poisson parce que parce qu'en fait ces notions on n'est plus le 1er avril ouais non sincèrement ces notions d'échec et de réussite elles sont maintenant je crois qu'elles sont vachement plus chelou pour moi quoi enfin je pense que je pourrais vraiment avoir une réussite dont je suis super fier et vraiment un échec sur lequel je me suis cassé les dents et qui m'a beaucoup appris mais je le ressens enfin je vois pas trop des choses comme ça que ce soit dans ma marche ou même dans ma vie et je vois plutôt ouais quelque chose qui se mélange de justement entre les espoirs les attentes les réussites les désillusions ce qu'on a découvert et ce qu'on n'attendait pas et finalement là j'ai fait cette marche un peu comme je me l'étais établie et en ça en soi c'est carrément une réussite paradoxalement j'ai aussi beaucoup eu un sentiment d'échec comme je dis les moments où c'est pas comme j'imaginais où j'ai l'impression de pas en profiter où je me sens un peu nul etc et du coup en fait tout ça se mélange parce que j'ai l'impression que c'est une réussite d'accepter ces échecs et de pas les voir comme des échecs voilà tout ça je réponds à moitié à ta question mais je crois que je ne peux pas faire autrement mais non mais ça en a bien parlé effectivement l'échec tu as parlé de ces moments et de la résilience que ça t'a appris le succès il y a ce moment de flow qui est magnifique tu as ça si bien décrit donc oui c'est et le fait que ce soit mélangé c'est très bien c'est comme ça que ça doit être donc c'est parfait pour moi un objet indispensable dans ton aventure moi j'ai beaucoup admiré tu as une belle description pour ceux que ça intéresse de ton équipement qui est sur Facebook tu as fait la liste en matière parce qu'on te l'a souvent demandé donc je renverrai à ceux qui sont intéressés là-bas j'ai vu qu'il y avait tes bâtons de marche qui t'ont vraiment servi à énormément de choses alors qu'est-ce que tu faisais avec ces bâtons de marche dis-moi en premier jeu je marche bien sûr c'est devenu la prolongation de mon corps et après ouais surtout quand on a un équipement qu'on essaye d'avoir léger et polyvalent c'est sûr qu'une paire de bâtons de marche télescopiques ça sert on n'a jamais fini selon là où on est d'inventer des nouvelles fonctions du coup je pense que la première à part marcher c'est évidemment monter mon tarp qui n'a pas fini pèse seulement 350 grammes je crois donc c'est sûr des bâtons de marche ça fait des super arceaux de tente on ne va jamais marcher et se servir de ces arceaux de tente en même temps donc c'est c'est une super fonction je peux m'en servir pour suspendre ma poche à eau pour filtrer de l'eau je peux m'en servir pour me faire un dossier pour pouvoir m'asseoir confortablement je peux m'en servir pour mettre des habits asséchés et j'en passe ouais ouais t'avais vraiment cette volonté d'être le plus léger le plus minimaliste possible ça ça avait été mûrement réfléchi par contre c'était vraiment une volonté ouais ça a été mûrement réfléchi et je dirais plus élémentaire que minimaliste je pourrais être encore plus léger minimaliste tout en étant ok quoi tout en étant safe et pour en faire la même chose mais on va trouver un compromis dans le poids et le confort je pense qu'on néglige souvent en fait le confort de la marche qui est quand même ce que je fais et d'autres toute la journée que le poids du sac il compte et puis que c'est et que c'est vraiment agréable d'avoir un sac relativement léger oui oui kilos c'est pas grand chose c'est bien et de se dire et de se dire voilà en fait là j'ai le même équipement à quelques exceptions près depuis le début et voilà avec ça j'ai pu en toute autonomie en tout confort traverser l'Europe par les montagnes en toute saison c'est un rapport aussi aux objets à l'équipement avoir des choses de bonne qualité durable plus valente t'as un autre objet comme ça à dire tiens un objet qui t'a été indispensable ou quel on penserait peut-être pas a priori si je sors de ce qui est technique je pensais pas que ça me serait utile autant important j'ai une petite carte de l'Europe avec mon itinéraire dessiné dessus donc c'est l'itinéraire que j'avais dessiné avant de partir donc celui que j'ai fait forcément il est un peu différent et c'est un super outil de communication qui est vraiment précieux parce que comme je le disais avant souvent les gens ont du mal à comprendre juste avec des mots de dire ben voilà j'arrive à dire 3G pour le tard je vais à Istanbul à pied la plupart du temps les gens comprennent pas vraiment et souvent il y a vraiment un pas qui est franchi en montrant une carte avec l'itinéraire dessus là les gens commencent à comprendre et j'adore vraiment quand les gens vraiment prennent la carte et se plongent dedans un peu comme moi je peux plonger aussi dans les cartes et m'intéresser à la géographie situer les pays les massifs puis me mettre à rêver dessus et je pense aussi ben là je me dis peut-être que je me trompe que voilà moi j'aime beaucoup ça mais peut-être que là il y a plein de gens qui plongent pas souvent de nez dans les cartes et là je me dis waouh il y a quelqu'un qui fait ça et il va il l'absorber il le passe à son voisin et puis parfois ça devient un peu l'attraction et c'est pour ça c'est un super outil de communication et aussi pour c'est en ça aussi que je peux me sentir un peu utile c'est de voilà c'est de rendre visite passer voilà la plupart du temps passer par des endroits où il n'y a pas d'étrangers il n'y a pas de touristes et c'est une grande visite aux gens et la plupart du temps ça fait plaisir donc quand j'arrive à susciter comme ça des émotions positives du rêve du merveillement ça me fait plaisir je me sens même un peu utile quoi et ouais donc cet outil cet outil il aide beaucoup je pensais pas que ça me serait autant précieux quelles sont les apps que tu as le plus utilisées sur ton téléphone alors mon app de navigation de très loin qui s'appelle Locus Map que je peux vraiment recommander j'ai aucun conflit d'intérêt mais c'est développé par une dizaine de développeurs tchèques sur une base de données open source donc OpenStreetMap qui est l'application s'appelle Locus Map et ouais c'est le centre c'est un peu le centre de mon activité de comment je marche c'est d'avoir une carte complètement exhaustive des pays que je traverse et de pouvoir avoir la liberté la créativité de choisir et dessiner mon itinéraire dessus c'est vrai que c'est quelque chose dont on n'a pas parlé cette liberté de créer son itinéraire j'étais surpris quand j'étais dans des régions où les gens en marchent plus en Espagne en France dans les Alpes ou un peu dans les Alpes Dineric souvent il y avait une sorte de bug je sentais dans mes interlocuteurs on me disait ah tu fais Saint-Jacques-du-Coupostel ah tu fais Loger 5 tu fais Lavé Alpinage j'ai dit non non je fais mon itinéraire moi-même et en fait souvent même des gens qui ont l'habitude de marcher vraiment ne comprenaient pas ils n'étaient pas au courant que c'était possible et pour moi c'est un peu la base c'est-à-dire la liberté de la marche c'est ouais bah justement elle commence là elle commence par la liberté de choisir où on va comment on y va par où on passe puis de changer en cours de route de s'adapter et de ne pas retomber dans une démarche un peu de consommation il y a le Saint-Jacques et de contraintes aussi et de contraintes et ce qui fait aussi que dans tous les endroits même magnifiques même en montagne où j'ai été quasiment tous j'étais complètement seul et quand j'étais pas seul c'était bondé et c'est très paradoxal et en plus quand je marche je me dis mais pourquoi ici il n'est pas ailleurs en fait on a décidé ici c'est touristique ici ça n'est pas et même dans une activité de marche itinérante voilà il y a quand je me suis retrouvé sur le chemin de Stevenson sur le chemin de Saint-Jacques en Espagne par hasard c'était bondé il y avait tout un tas d'infrastructures dédiées à ça et je trouve ça complètement paradoxal oui c'est vrai ça donc voilà ça s'approprie un peu la cartographie du coup là par cette application c'est vrai que ça demande aussi un peu de l'apprentissage un peu de savoir-faire mais je pense quand même que c'est assez intuitif et que ça vient vite c'est aussi quelque chose que j'ai envie de promouvoir ok super si tu avais en face de toi celui que tu étais au départ de l'aventure qu'est-ce que tu lui dirais ? je lui dirais que que c'est long enfin que c'est long dans le bon sens du terme que c'est ça peut être difficile d'appréhender ces échelles de temps et de distance et j'avais du mal à me dire que j'avais vraiment le temps en fait que que je t'en pensais à je sais pas à des questions existentielles à l'après etc que c'est assez superflu quand quand on se donne plus d'un an même une période indéterminée pour marcher pour faire un gros pas de côté et vivre quelque chose à part entière c'est suffisamment long pour autant que possible mettre des choses de côté et voilà donc je pense je me dirais non il n'y a pas d'urgence le temps tu as le temps de prendre le temps d'être mal quand ça ira moi aussi d'accepter ça les ingrédients pour vivre ces rêves puisque c'est un peu ce que tu as fait c'était quoi alors si je me répète je peux dire voilà essayer de ne pas avoir d'attente de pression autant que possible bien sûr sinon je dirais être fidèle à soi-même surtout si nos rêves nos projets impliquent d'être un peu ovni ou d'être encouragé par certaines personnes et découragé par d'autres moi j'ai quand même beaucoup été un ovni c'est à dire sans parler d'Istanbul ou des grandes villes j'ai alterné entre ces petits moments où je suis un touriste lambda le reste du temps je suis un ovni ce qui est agréable aussi c'est aussi un passeport pour parler de ce que je fais parce qu'effectivement c'est pas commun la plupart du temps ça intéresse les gens ça permet de rencontrer c'est aussi un peu souvent embarrassant parce qu'il y a aussi des gens qui veulent me faire peur qui veulent me dissuader qui essayent de me convaincre de ce que je devrais faire de ma vie et donc vu qu'il y a un côté c'est pas commun alors ça peut être commun dans ton podcast dans des festivals d'aventure ça peut être commun et encouragé dans ce genre d'atmosphère sinon ça les voilà le fait tout ça pas commun d'être de susciter autant de fascination d'émerveillement qu'aussi d'incompréhension ou parfois de peur je pense que ça implique d'être fidèle à son projet de se dire voilà un peu de respecter le cadre qu'on s'est donné tout en étant libre de le changer mais de se dire moi ça me parle ça me rêve souvent on me demande pourquoi tu fais ça je sais à moi t'y répondre parce qu'il y a un côté je sais pas j'ai envie de le faire je le fais ça me fait rêver pourquoi pas du coup voilà un peu de rester fidèle à ça et puis justement si on se pose des questions si on veut un peu des renseignements de retour d'expérience un peu de de s'adresser aux bonnes personnes j'ai envie de dire c'est à dire que que ce soit avant et surtout sur la route moi je suis toujours surpris du nombre de gens qui essayent de me conseiller ou de me dissuader etc un nombre de fois on m'a dit que il fallait que j'ai une arme pour me défendre comme les sangliers et les chevreuils je sais pas si c'est normal j'écoute mais bien sûr je prends pas en considération c'est un exemple parmi d'autres et donc je pense voilà à se rapprocher de personnes qui peuvent donner un bon point de vue et des bons conseils par exemple pour me lancer dans la navigation aucune expérience aucune connaissance par connaissance de connaissance j'ai pu passer une heure au téléphone avec un navigateur et voilà je lui ai posé tout un tas de questions naïves ou lui laisser me parler de ce qu'il avait à me conseiller voilà en acceptant pour le coup que j'ai tout à recevoir et je pense voilà il vaut mieux écouter cette personne après voilà parfois les gens ont envie d'aider de conseiller de manière maladroite mais bien intentionnée quand même il faut prendre ça comme de la gentillesse et puis pas nécessairement écouter ce qu'il dit écouter l'intention plus que le contenu parfois ah bah tu me diras pour le bateau stop parce que c'est vrai qu'Harold qui était passé pour ce podcast il avait bien galéré de ce côté là donc tu me diras sans expérience si tu as réussi à trouver tes bateaux ça m'intéresse de savoir la suite est-ce qu'il y a une citation qui t'inspire une histoire qui te motive quelque chose que tu dis parfois une phrase qui te revient j'aime bien la citation que j'avais entendue alors c'est pas de lui mais que j'avais entendue par Vincent Minier photographe animalier oui oui très chou dans lequel notamment on participait au film Le Panthère des Neiges il y a un super documentaire sur lui sur Youtube de la chaîne Passe-moi les jumelles ah le fameux Passe-moi les jumelles je viens d'enregistrer il y a trois jours avec Isaline qui est j'ai connue grâce à Passe-moi les jumelles aussi donc tu vois ah d'accord c'est clair bonjour Passe-Ju on va encore une fois parler de vous sur Storyfic et bien il avait dit du coup dans le documentaire sur lui il avait dit cette citation je ne sais plus de qui à la base le monde ne mourra pas par manque de merveille uniquement par manque d'émerveillement et ouais ça me parle beaucoup et je alors j'admire beaucoup son travail et sa démarche et en tout cas alors lui avec les animaux je pense que je me retrouve quand même un peu dans dans cette démarche d'émerveillement à la fois du grand et puis d'apprendre à y aller à le découvrir et aussi l'émerveillement des choses les plus petites de ce qu'il y a à côté de chez nous et voilà moi c'est vraiment quelque chose que je ressens en marchant qu'il y a une infinité de sources d'émerveillement de merveilles juste à côté de chez nous c'est infini c'est infini et moi aussi là je me dis parfois même je traverse ces endroits je suis aveugle si je commençais vraiment à m'intéresser aux oiseaux à la fleur etc plus que par mon écriture générale j'ai de la marge quoi si on veut s'émerveiller de tout je crois que tu serais toujours en Espagne ouais mais prendre le temps de le faire de temps en temps et vraiment de s'en rendre compte c'est beau ce que tu dis tu peux me la redire cette citation ? le monde ne mourra pas par manque de merveilles mais uniquement par manque d'émerveillement c'est impeccable c'est magnifique belle conclusion donc pour le moment tu es en Grèce tes projets futurs c'est voir un petit peu par la mer le retour au pays traverser devant la Grèce voilà donc là je me suis dessiné un itinéraire à pied de 700 kilomètres travers la Grèce pour aller rejoindre la côte ouest et voilà en fait du coup j'ai déjà traversé en bateau la mer de Marmara et la mer Égée mais malheureusement pas en voilier puisque malgré toutes mes tentatives à ma connaissance j'ai tout essayé parfois c'était pas loin de marcher donc j'ai pris le ferry voilà malheureusement pour traverser la mer de Marmara et la mer Égée du coup là j'ai décidé d'aller à Thessalonique là où je suis en Grèce je vais traverser la Grèce à pied pendant un bon mois et ensuite pour la Méditerranée et là j'espère vraiment je vais m'en donner les moyens en tout cas d'essayer de trouver de pouvoir rentrer en France par la Méditerranée du coup aussi selon les opportunités peut-être en m'arrêtant en Italie en Sardaigne en Corse je sais pas encore écoute on touche du bois pour toi et donc tout ça tu postes sur les réseaux sociaux assez régulièrement donc c'est quoi l'endroit où on peut le plus facilement te retrouver pour te suivre alors en cours de route ouais donc j'ai ouvert une page Facebook où je publie environ tous les environ tous les 200 kilomètres je publie un récit et des photos assez conséquent pour ceux qui aiment lire donc cette page s'appelle une marche à travers l'Europe et pour celles et ceux qui voudraient un truc plus succinct pour voir de loin sur Instagram donc en anglais hike across Europe je publie aussi quelques photos des textes beaucoup plus succincts et factuels voilà pour plus une vue d'ensemble aussi pour les personnes que je rencontre sur la route pour avoir cette langue internationale et pour celles et ceux qui ne seraient ni sur Facebook ni sur Instagram comme tu disais je publie le même contenu le même récit de Facebook sur MyTrip qui est le support blog du magazine Carnet d'Aventure donc aussi une marche à travers l'Europe sur MyTrip les photos qui est d'ailleurs une super interface si jamais il y en a qui voudrait se plonger dans le récit soit en picorant soit depuis le début cette interface et une belle carte elle est vraiment bien faite oui oui ils sont très chocs sur Carnet d'Aventure salut aussi au passage bah écoute un grand merci d'avoir trouvé un endroit et du temps pour enregistrer ce matin c'était très très chouette pour moi aussi un grand merci à toi aussi pour ton podcast et puis de m'avoir donné la parole je suis super content d'honorer de participer à ton podcast et voilà on va avoir plaisir merci beaucoup Samuel merci à toi encore un énormissime merci à Samuel pour cette discussion incroyable gratitude pour ce partage sans faux semblant avec des tas de pépites qui nous l'espérons vous auront enrichi Samuel Samuel est toujours sur les routes et même plus précisément sur les mers en ce moment même et mon petit doigt me dit que vous devriez apprécier ces généreux partages que ce soit sur ses réseaux sociaux ou sur son blog chez les amis de Carnet d'Aventure je les recommande tu retrouveras bien évidemment toutes les infos sur l'invité dans les notes de l'épisode tu y trouveras aussi un lien vers la page web de l'épisode où tu retrouveras en plus pas mal de photos et autres contenus pour aller plus loin ainsi que les liens vers tout ce dont nous avons parlé et qui mérite d'être découvert notamment les applis bien pratiques dont il a parlé dans le prochain épisode le dernier de la saison on va retrouver quelqu'un qui pour nombre d'entre nous n'est pas tout à fait un inconnu puisqu'il passe régulièrement sur Arte entre autres Corentin de Châtel-Perron un explorateur des possibles qui est un curieux mais très agréable mélange d'ingénieur aventurier jusqu'au boutiste et de petit prince de Saint-Exupéry comme toujours je termine en te demandant de faire un petit geste tout simple qui fait un monde de différence pour le projet Storyly Fix soutient la reforestation en redistribuant 50% de ses bénéfices donc si l'épisode t'a plu partage-le sur tes réseaux ou parle-en autour de toi car plus il y a d'oreilles plus on plante si tu veux soutenir davantage le podcast tu peux m'aider énormément en faisant un micro-don sur patreon.com slash Storyly Fix toutes les infos sont dans les notes de l'épisode et sur storyly fixe.com slash soutien tu peux aussi t'inscrire à la newsletter mensuelle cela te permettra de rester informé des coulisses du podcast des arbres plantés des épisodes sortis ou en préparation comme par exemple les formats d'été que je te prépare pour juillet-août avant le retour des grands entretiens de Storyly Fix en septembre merci à Ice Adventure pour son soutien à Storyly Fix et merci à toi pour ton écoute qui est la raison d'être même de ce podcast alors à bientôt ah bah voilà j'ai essayé d'enregistrer un chevreuil qui est justement à bois là juste derrière chez moi et bah comme vous entendez mon chien qui s'est mis à faire l'endouille donc ça va pas être exploitable tout ça c'est parti c'est parti c'est parti Sous-titrage FR ?